Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 18ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver sur un train de la hype en plus comme ça là dans le chat, ça fait très plaisir, vous êtes extrêmement chaud, j'adore quand je commence une émission, que je jette un oeil sur le chat et que les gens sont bouillants, ça fait toujours super plaisir, c'est grave cool et c'est un vrai plaisir de vous retrouver après une grosse semaine la semaine dernière où il y a eu deux émissions, le retour notamment avec Laure et l'émission spéciale avec Anto Lopez, je vous remercie de vos retours sur ces deux émissions que vous avez l'air d'avoir extrêmement appréciées, petit mot rapido pour vous rappeler que de temps en temps, Zach en Roulib, c'est vrai qu'on ne se sert pas toujours du chat, donc quand il y a certains invités qui ont des conditions exceptionnelles, ça m'arrive de les record en off et de quand même les diffuser, je ne vais pas rater une semaine de diffusion juste parce que ce n'est pas live live, donc de temps en temps, disons 15-20% des émissions, ça peut m'arriver de temps en temps que ce soit fait en off pour que l'émission puisse avoir lieu, je préfère que l'émission ait lieu plutôt qu'elle n'ait pas lieu, du coup de temps en temps il y a une diffusion qui n'est pas live, donc quand ça arrive, ne vous étonnez pas, parce que c'est vrai que du coup par exemple sur l'émission Anto Lopez, beaucoup de monde, alors que c'est littéralement quelque chose qu'on fait depuis des années sur l'émission, donc je tenais un petit mot comme ça pour vous expliquer que 90% du temps on est live et puis quand on ne l'est pas, c'est moins grave mais la diffusion en général ne change pas grand chose. J'espère que vous avez la forme, j'ai un bon teint, c'est un bon début de semaine malgré qu'il fasse extrêmement froid, j'espère qu'au moment où vous m'écoutez, que ce soit chez vous, dans la voiture, je sais qu'il y a énormément d'auditeurs sur Spotify et tout, vous êtes vraiment en forme, ça me permet de pouvoir introduire également un petit mot pour un partenaire, vous le connaissez, qui nous suit depuis le début de la saison, c'est grâce à eux que Zachary peut autant se développer cette saison, un grand merci pour Pritel, grosse dédicace à Pritel qui nous a suivi amplement cette année, qui conserve un petit peu son partenariat avec nous, qui croit en Zachary ça fait super plaisir, ça me permet de pouvoir parler de leur nouvelle initiative, leur nouvelle sortie, Pritel c'est le premier opérateur alternatif qui propose une e-SIM, qu'est-ce qu'une e-SIM ? L'e-SIM c'est la carte SIM intégrée directement dans l'équipement, il n'y a même pas plus besoin de la petite carte physique, comme ça c'est directement à l'intérieur, il suffit de la télécharger après derrière avec un QR code pour l'activer, c'est très très simple, il y a trois avantages, parce que là tu te dis putain mais Zach, quel est l'avantage d'une e-SIM par rapport à la carte SIM ? C'est simple, c'est rapide, tu n'as pas besoin d'attendre la livraison de la carte SIM, c'est facile, tu l'actives en quelques clics et en plus c'est pratique parce que tu peux jongler entre deux lignes dans ton téléphone, tu peux avoir une ligne perso, une ligne pro, ainsi de suite, vous voyez les différentes utilités et en plus vous connaissez les valeurs de Pritel, ils aiment bien tout ce qui est économie, écologie, logique, bah écoutez ça fait moins de plastique, moins de composants électroniques, moins de CO2 parce que du coup il n'y a pas besoin de livrer et de produire des choses, donc vive la e-SIM, n'hésitez pas, ils ont mis en place également sur leur site un petit chat, très très simple, si vous avez des questions, si vous avez envie de mettre en place une e-SIM, bah grosse dédicace à eux, vous avez toutes les informations dans la description et dans le chat, merci à Pritel, vive l'e-SIM et on démarre. C'est une émission qui m'a été demandée énormément, énormément par beaucoup d'abonnés mais un en particulier que je vais dédicacer qui s'appelle Johan, Johan336 il me semble, désolé si j'écorche ton pseudo, mais c'est Johan que j'ai pu rencontrer en vrai et qui a fait que de me dire pendant des mois, invite Sturie, invite Sturie, prends Sturie parce que Sturie il est cool, prends Sturie, parle de catch, mets un peu de lumière sur le catch, parlons de catch, et bah aujourd'hui on va parler de catch avec Monsieur Sturie de la chaîne YouTube, c'est ça le catch, bonjour Monsieur Sturie, comment vas-tu ? Ça y est, c'est les portes interdites qui s'ouvrent, on est parti, c'est le main event de Twitch, Jacques, quel plaisir, quel plaisir d'être là, Jacques en roue libre, avec Sturie, merci Johan, merci à tous ceux qui ont fait du bruit pour réclamer ma présence ici, c'est un honneur. Franchement, je vais être avec toi, on dit que l'être humain est un être sociable, du coup il est fortement influencé par, tu vois, ce qui se passe autour, pour ci, pour ça, c'est totalement mon cas. Genre quand j'ai vu un gros augment, beaucoup de personnes qui m'ont demandé de t'inviter, je me suis dit, mais attends, au bout d'un moment le peuple réclame, les gens veulent, et bah donnons l'air ! Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Avec plaisir. En plus, je crois que tu te remets à peine du maladie, ça va mieux ? Ouais, la grosse angine qui fait un petit peu mal à la gorge et tout, on se remet petit à petit, il y a toujours l'épaule, ça, ça date du The Event et on est toujours en rééduque. Ouais, 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 mais bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, on va pas se plaindre, on continue de produire du contenu, l'actualité catch est bouillante, sans arrêt, ça n'arrête jamais. Ouais. Et moi-même, j'ai cru comprendre que t'aimais bien le catch, surtout à l'époque. Tout à fait. Ah, c'est pour ça, on va avoir des atomes crochus. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, on en parle directement, comme ça après on passe à autre chose et on peut en discuter, mais effectivement, j'ai été un grand fan de catch quand j'étais plus jeune. J'ai découvert le catch avec, à l'époque j'avais une Freebox, et dans la Freebox, il y avait un lecteur vidéo. Ok. En fait, dans le lecteur vidéo, t'avais comme une sorte de Momo YouTube, mais qui n'était pas YouTube avec des vidéos. Et il y avait des mecs qui postaient des trucs, genre, archi pas libre de droit, mais personne modérait ce truc. Il y a un gars qui avait posté en trois parties WrestleMania 25. Ok. Ah oui, ça c'est propre. Ça c'est propre. C'est totalement propre. Donc, j'avais découvert le catch avec WrestleMania 25. Et ensuite, j'ai suivi de WrestleMania 25 au 28, à peu près. Donc, pendant 3-4 ans, à peu près. Et effectivement, après, j'ai arrêté parce que j'ai grandi et tout, sans dire que c'est un truc de gamin, mais c'est juste parce que j'étais passé à autre chose. Et après, moi, j'étais devenu un rat. Un rat des forums. Je regardais des anciennes images. Je me renseignais sur les trucs que j'avais ratés quand j'étais plus jeune. Alors attends, est-ce que t'as fait ce que tout le monde a fait ? Dis-moi. À quoi il ressemble Rey Mysterio sans son masque ? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un classique. Bien sûr que oui, avec les petites lèvres là et tout. Mais quel est cet enfant ? Mais que fait-il là ? Mysterio. On l'a tous fait. Bien sûr. On l'a tous fait. J'aime bien celle-là. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'avais regardé ça. Et même au Maroc, pour être plus précis, si tu veux savoir, parce que j'avais tous les étés au Maroc pendant deux mois, j'avais un rythme totalement mauvais. Genre je me couchais à 7, 8, 9 heures du matin. Ce qui me permettait, quand j'étais gamin, parce que j'avais du coup eu un meilleur Wi-Fi l'été, de regarder SummerSlam en direct. Waouh ! Ça, c'est Gucci à l'époque. Je regardais SummerSlam en direct à 3 heures, 4 heures du matin. C'était un énorme kiff. Donc ouais, j'ai eu quand même un petit rapport avec le catch. Je kiffais Edge à l'époque. J'aimais bien John Morrison. Oui, oui. J'aimais bien CM Punk. C'est trop cool. Chris Jericho, tu vois. J'aimais trop ces mecs-là. Et à l'inverse, j'étais un peu le con. Genre, j'aimais pas ceux pour les gamins, que je considérais pour les gamins. Genre les John Cena, les Jeff Hardy. Je les aimais un peu moins, tu vois. Je comprends. C'était une période où les super-héros très lisses étaient un petit peu agaçants et on avait tendance à se ranger derrière soit les méchants, les mecs avec plus de personnalité, en fait. C'est exactement ça. C'était un peu au milieu de la PGRH, je crois, PGH. Ça arrive, justement. On est dans cette période 2008-2009. C'est la transition avant le produit PG. Exact. Qui est encore là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça va. Qui, désormais, est plutôt bien accepté, bien accueilli. Et il y a des alternatives, quoi qu'il en soit. Exactement. En tout cas, vous avez compris, on rentre direct un peu dans le vif du sujet, mais on va bien sûr également en apprendre un petit peu plus sur ce tuerie à titre personnel. Donc, ça me fait vraiment plaisir. On commence avec le grand classique pour introduire l'émission, pour en apprendre un peu plus sur toi. Désolé, des fois, le cerveau va plus vite que la bouche. Qui es-tu, monsieur ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Alors, déjà, je vais remettre les choses pour revenir déjà loin. Je suis un ancien, en quelque sorte, puisque je suis né précisément en 1985. Très bien. Donc, je suis vieux. Voilà, je le dis. Mais ça va, je le vis bien. C'était à l'air de bien l'accepter. Je le vis très bien. Je suis arrivé sur YouTube à partir de 2014, mais on va revenir sur la partie parcours scolaire. C'est la classique de l'émission. Si on revient, j'ai fait un lycée, j'ai eu un bac scientifique. Très bien. Spémath. Oh ! Avec 10,0, quand même. Donc, c'est la mention mouleux, en quelque sorte. Mention, on ne veut plus de voir. Voilà, c'est 10,0. Voilà. Et Spémath, j'étais parti dans des études pour être prof de maths. Moi, mon but, c'était de vouloir enseigner, de partager de la connaissance, genre de choses-là. C'est dans les mathématiques que je me démerdais le mieux. Donc, j'étais parti vers l'enseignement mathématique. Sauf que je suis arrivé pile-poil au moment de la réforme où, pour passer le CAPES, ce n'était plus bac plus 3, plus la licence. C'était le master. Ouf ! Et ma première année de licence mathématiques, ça a été déjà un reveal. C'est chaud. C'est chaud. Surtout que je viens d'un lycée où tu étais fort accompagné. C'est vraiment le lycée privé. Mes parents, ils m'avaient un petit peu chouchouté. Ils m'avaient payé mes études. Et là, j'arrive sur les bancs de la fac à Lens. Et libre à toi d'aller en cours ou de ne pas aller en cours. Donc, complexe, compliqué. La classique des gens qui découvrent le post-bac, qui n'ont plus l'accompagnement main dans la main, comme ça. Tu ne vas pas en cours, ce n'est pas bien. Même si j'allais en cours, même si j'ai essayé, j'ai quand même bossé. Je n'ai pas eu ma première année. Je l'ai eu la seconde année. J'ai eu ma première année, donc en deux ans. Et plus j'avançais, plus ça n'allait pas dans le parcours. Donc, je me suis dit à un moment, stop. On va briser le rêve. 22 ans, je me suis réorienté totalement sur un truc. Rien à voir. Je suis parti en BTS Bank, en alternance. Le milieu du travail. Et de ce fait que, dès lors que j'ai connu le milieu du travail, je me suis dit, j'aurais dû me spécialiser dans mes études et rentrer dans le marché du travail beaucoup plus tôt et faire ce que j'avais envie de faire autrement. Mais j'ai les œillères. Je voulais être prof. Ça ne m'a pas fait. Donc, voilà, j'ai fait mon petit parcours. Et à côté de ça, en parallèle, il y a le catch qui a toujours été mon immense passion. Depuis que je suis gamin, mon père, à l'époque de Canal+, quand c'était diffusé à la fin des années 80, Canal+, en fait, quand ça arrivait dans le paysage télévisuel, tout de suite, en fait, ils ont misé sur le catch. Et le catch était à cette période où WWF, à l'époque, cherchait à s'internationaliser. Très bien. Donc, ils ont envoyé des cassettes à tout le monde. Et la France, hop, Canal+, chaîne privée, cryptée. On leur envoie du catch pour pas trop cher. Et on diffuse ça. Et c'était un petit peu un produit d'appel, parce que le catch faisait appel aussi à la nostalgie des grandes années 60-70, où le catch était diffusé en France de manière totalement libre. Genre, c'était même le grand rendez-vous pour nos anciennes générations de se retrouver devant les combats de l'Ange Blanc et du Bourreau de Béthune. Donc, il y a eu un petit peu cette nostalgie, mais façon américaine, donc avec des Hulk Hogan, des Undertaker, des Matt Schoeman, des Ric Flair, voilà. Tout cette génération-là. Et moi, mon père, en fait, très vite m'a mis devant le catch et j'ai regardé ça comme des dessins animés, en fait. Si tu veux, dans ma vie, il y avait Dragon Ball et il y avait WWF. Chaque samedi, on regardait les péripéties Hulk Hogan Champion, Yoko Zuna qui débarque. En fait, voilà, j'ai grandi véritablement avec ça et c'était mes super-héros de l'époque. Grave intéressant. Carrément, mais c'était la grosse niche, en fait. Parce que déjà, il fallait avoir Canal+, donc tout le monde n'avait pas Canal+. Archi, ça coûtait cher, en plus. À l'époque, les décoders, les Tricossas, c'était cher. Cher de ouf. Mais on avait une bonne distribution, on va dire même en termes de produits dérivés, parce que tu avais des figurines de catch. C'était Hasbro qui les produisait, donc on avait des jouets, etc. Donc, il y avait quand même quelques copains dans la cour de récré. Vas-y, moi, je suis Undertaker, moi, je suis Bret Hart, moi, je suis Shawn Michaels. Ça va, tu vois. Et ça s'est perdu. Petit à petit, Canal+, les diffusions, elles ont été de plus en plus galères. Il y a eu un grand changement en 1997 où ils sont passés des diffusions de WWF à une autre compagnie qui s'appelait WCW. Oui. Ça, ça a perturbé énormément de gens, je sais, à l'époque. Et on se retrouvait, je pense, tous les fans de catch à cette époque-là assez isolés. Sauf certains qui avaient la chance d'être dans l'Est de la France, qui pouvaient capter les chaînes allemandes et qui avaient encore la diffusion des deux programmes et WWF et WCW. Oh, les chanceux. Les chanceux. Il y a un certain Christophe Ajus parmi eux, je lui fais un bisou, qui deviendra en 2000 commentateur pour la chaîne RTL9. Monsieur par-dessus la troisième corde. Monsieur par-dessus la troisième corde que j'embrasse, que je salue, à qui je dois énormément. Et donc moi, en fait, je suis un fan de catch. Voilà. J'aime bien ça. Je m'épanouis. C'est vu un peu bizarrement parce que je ne peux pas trop en échanger, tu vois, que ce soit au collège, au lycée. À cette période-là, c'est quand même très, très, très la niche, tu vois. Ouais. Et Internet, ça y est. Premier abonnement, 8 heures par mois, tu vois, le 56K, les galères. Mais je vais chercher à me documenter sur le catch à fond la caisse et je découvre les forums. Les forums. Et les forums, là, je me rends compte que non, je ne suis pas le seul à me brancher le matin sur Canal+, qu'il y a d'autres personnes qui le font également. Il y a la chaîne RTL9 qui commence à diffuser quand Canal+, s'arrête de diffuser à la fin de l'année 2001, début 2002. Il n'y a plus de catch, nulle part. C'est RTL9 qui prend le relais, qu'il avait déjà fait en amont en diffusant WCW. Et il y a cette espèce de noyau de fans de catch qui se crée et on est très solidaires les uns avec les autres et on s'échange des cassettes. C'est le truc à la mode à l'époque. Comme on n'a pas accès, tu vois, au contenu en ligne, etc., on s'échange des VHS, on se les commande, on se les refile, on se partage des bons tuyaux, tout ça. Et on est sur le cul, c'est le cas de le dire, quand NT1, à l'époque, débarque sur la TNT et décide de donner une chance au catch. Je crois qu'il commence par la deuxième partie de soirée puis ça arrive très vite en prime time et ça arrive 2007, tu vois, la génération NT1. Oh là là ! Là, c'est le moment où c'est le feu, tu vois, pour absolument tout le monde parce qu'à l'époque, on passe de 6 chaînes à 15 chaînes et là, tout le monde peut avoir accès au catch et tout le monde découvre un nouveau divertissement et c'est la folie, les cours de récré, tout ça. Alors moi, à titre perso, dans mon parcours scolaire pour essayer un petit peu de me remettre là-dedans, en 2007, je suis déjà un fan assez assidu, je suis très accru au forum, etc. J'ai une petite réputation, voilà, je suis un petit peu dans le milieu et il y a une structure de catch, moi je viens du nord de la France, je suis lillois, il y a une structure dans le nord de la France qui organise des shots de catch et qui fait appel à beaucoup de catcheurs indépendants qui commencent un petit peu à faire leur nom sur Internet, on entend beaucoup parler d'eux. Tu sais que t'as parlé, je te coupe rapidement, t'as parlé de génération NT1, tu les as réveillés là. Mais bien sûr, ils sont là, dans le chat, c'est nous ! Et moi en parallèle de la génération NT1 qui débarque, en fait, au moment où je décide de quitter la fac et que je pars en PTS Banque, en parallèle, je commence ma deuxième vie. Très bien. C'est-à-dire, je pousse les portes d'une école de catch, je ne me sens pas devenir catcheur, mais je veux connaître le show et je veux participer au truc. Et je décide de devenir arbitre. Et là, en fait, pendant mes deux années de formation, on va dire, où je commence à aller arbitrer en parallèle, j'apprends à catcher parce que pour apprendre à arbitrer, il faut apprendre à catcher. Vu ce qu'ils prennent des fois, il vaut mieux qu'ils sachent un petit peu le truc, quoi. Et même pour comprendre, en fait. Comprendre la psychologie, ce qu'il y a un match de catch, etc. Donc, en fait, je suis rentré dans le milieu et à partir de là, on va dire, de 2007 à 2013, j'ai un gros parcours dans le circuit, on va dire national, voire même un peu international. Que ce soit en tant qu'arbitre, en tant qu'organisateur, en tant que catcheur, même à des moments. Et pour un petit peu, voilà, synthétiser, je tombe carrément, je suis encore plus amoureux du truc. Ah ouais, vraiment, le vivre, c'était encore mieux que d'aller le squatter sur les forums et devant les VHS et tout ? Incroyable, incroyable. Les connexions, connexion sociale, l'humain, etc. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, sur la discipline. Et à côté de ça, c'est bizarre parce que le gros engouement de Génération NT1, comme moi, j'étais rentré à ce moment-là dans le milieu, je ne l'ai pas véritablement senti de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce un peu de frustration de se dire mais vous avez tout. La Génération NT1, ils avaient les magazines, les couvertures médiatiques, les diffusions des trucs, les jeux, les cartes, les cartes, tout. Et nous, on n'avait rien. En fait, à l'époque, dans les années 90, c'était hyper galère. Comme je te dis, on s'est changé des cassettes sous le manteau, tu vois. C'est ça qui était un petit peu fou. Donc, je vois ça et je fais la chance qu'ils ont, la chance de tout avoir. Et c'est trop, trop cool. Et je m'arrête un peu dans le catch à partir de 2013 parce que j'ai une blessure au genou et je me sens aussi, tu vois, plus trop à ma place. C'est-à-dire que physiquement, je commence à freiner, il y a des talents qui arrivent, tout ça. Donc, je lâche un petit peu. En plus, en 2013, tu commences à avoir 27, 28 ans. Donc, on approche de la trentaine. Donc, nécessairement, je pense que tu sens peut-être ce côté, je veux... Je m'installe aussi dans ma vie, etc. Et à côté de ça, je me passionne aussi pour l'univers de YouTube. Je découvre que les YouTubeurs, ils sont en train de monter, etc. Je me fascine un petit peu pour le contenu et je me dis, je regarde un petit peu ce qui se passe. Qui parle de catch en France ? Et je vois beaucoup de fans de la génération NT1, justement. Et je me dis, ok, bon, ils ont leur approche. J'ai peut-être la mienne. Je vais tenter d'aller sur YouTube et de commencer à, déjà, jouer au jeu de catch parce que c'était un petit peu le levier, on va dire, pour essayer de créer une communauté. Sur la traîne. C'était la traîne dans 2014. Tu te mets l'un dedans. Et à partir de là, je prends mon temps et je commence petit à petit à parler de catch et à amener des nouveaux formats. Et je pense que ça, tu y arriveras par la suite. Et je m'installe petit à petit sur YouTube avant la suite. Et là, ça fait huit ans maintenant. Et c'est désormais mon métier. C'est vraiment trop, trop, trop passionnant. J'ai envie de discuter forcément de cette période 2007-2013 où tu as fait un petit peu du catch, tout ça. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, tu avais un travail en parallèle ou tu avais commencé déjà peut-être à vivre un petit peu de ça. C'était comment un petit peu ? En fait, j'ai eu, quand j'ai fait mon BTS Banque en alternance, donc c'est de 2007 à 2009, justement, cette période-là. BTS Banque en alternance, je suis rentré en fait dans le milieu du travail, dans le milieu bancaire, plus précisément par la suite dans le milieu du crédit. Et tu avais un rythme de 35 heures par semaine. Et le soir, tu rentrais, soit tu consommais du contenu catch ou après, j'ai commencé à en créer. Mais j'ai vécu pendant très longtemps la double vie, 35 heures au boulot et à côté de ça, tu gères ta chaîne YouTube, etc. Sans compter que, moi je suis en couple depuis très longtemps, 14 ans, je salue madame que j'aime. Et en plus de ça, je l'ai rencontré dans le milieu du cash, donc c'est encore plus beau. Génial. On est deux passionnés en plus de ça et c'est encore plus beau. Et en fait, tu t'établis, mais c'est beaucoup de sacrifices en même temps parce que tu dis, OK, il y a ta passion. Est-ce que tu peux en vivre ou pas ? C'est compliqué. Bref, tu te mets des barrières, c'est un petit peu nouveau. Je ne suis pas arrivé sur YouTube en me disant je veux en vivre. Je suis arrivé parce que j'ai envie de partager ma passion et je vis aussi avec cette frustration de ne pas avoir réussi dans ma vie professionnelle à pouvoir partager un savoir, devenir prof. Et je voulais partager justement ma passion pour le catch le plus possible sur Internet. De toute manière, la plupart des gens qui ont commencé YouTube avant 2018, 2019, personne ne se disait je commence ça a marché, bien sûr. ça ne ramenait pas vraiment d'argent comparé à maintenant. C'est évident et par la force des choses, vous m'avez fait confiance. Vous m'avez fait confiance. Trop bien. Et là, je suis devant Zagnani. En fait, c'est assez... Ça a été plaisir. C'est vrai que devant Zagnani. Je suis dans Zagnani. Je ne t'en doutais pas quand tu étais en BTS Bank. Je ne m'en doutais pas du tout. Quand tu étais en BTS Bank en 2007, j'avais 12 ans. Imagine, j'étais en BTS Bank et il y avait des cours chiants, etc. C'est-à-dire que j'ai des photos de moi en BTS Bank en train de regarder du catch au fond de la classe. Oh, la folie. Tu es en train de bosser ? Oui, oui, oui. En fait, le premier point historique dans ma tête qui m'a fait rire, c'est que quand tu as dit BTS Bank 2007-2009, j'avais fait une grimace parce que 2009-2008, la banque, ce n'était pas... Ce n'était pas le meilleur des secteurs. La crise mondiale, Jérôme Carviel et compagnie, ça n'était pas trop, trop ça. Ça n'avait pas la cote. Ça n'avait pas la cote à ce moment-là. Mais on nous l'avait dit, ça avait même être chaud. C'est-à-dire que j'ai fait le BTS au moment où... Vous êtes sûrs de vouloir du boulot ? Vous êtes sûrs qu'on en aura ? Le milieu du crédit, ça va. Le milieu du crédit, derrière, il était un peu plus stable et j'ai fait un petit peu tout dans le milieu du crédit. J'ai fait ça pendant 10 ans, mais bon, ça m'a apporté beaucoup de, on va dire, de valeur sur certains trucs. Ce n'est pas une expérience que je veux balayer et oublier, mais c'est une vie maintenant qui est derrière moi. Très bien. C'est-à-dire que ça a été beaucoup de sacrifices, c'était beaucoup d'embouteillages le matin pour aller en région lilloise pour les bosser. Ça n'avait pas l'air le plus passionnant non plus. Ce n'est pas le plus passionnant. À un moment, j'ai essayé de faire en sorte que ça me devienne passionnant, donc j'ai essayé de devenir bon dans ce que je faisais, mais ça ne m'a rien apporté. Je vois. À un moment, je me suis dit, stop. 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 Je me reconvertis. Cette période 2007 à 2013 où tu nous as dit que justement, tu as fait une école de catch que d'ailleurs, tu as pu faire un peu arbitre, mais aussi des fois un peu catcher. Forcément, là, ça me ressort 150 questions, donc on va essayer de structurer ça. Déjà, c'est comment une école de catch ? Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Tu as dit que la formation a duré un peu deux ans. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette formation, notamment pour toi, arbitre, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on a... C'est quoi ? C'est des piges où tu vas faire l'arbitre pendant quelque chose ? Comment ça se passe un petit peu ? Donc voilà, on commence sur ces petits trucs et après forcément, j'ai d'autres questions. Tout est un petit peu différent dans le milieu du catch en France. C'est-à-dire qu'à l'époque, le club dans lequel j'étais était un club qui, à la fois, te formait, c'est-à-dire que l'entraîneur qui s'occupait de ce club-là avait reçu, lui, l'enseignement de grande légende du catch en France, à savoir M. Edouard Carpentier, qui a été, je pense, on peut le dire, une des grosses figures du catch français qui s'est exilée après au Canada et qui a notamment été parmi ceux qui ont découvert à l'époque André le Géant. André the Giant. Voilà, c'était l'un des promoteurs aux côtés de Franck Valois d'André le Géant. Donc, il a fait énormément pour le catch, même, j'ai envie de dire, sur un point de vue mondial parce qu'André le Géant, c'est peut-être encore aujourd'hui considéré comme la plus grande attraction du catch, une des plus grosses figures emblématiques de la pop culture et tout. Donc, il y avait cet enseignement et en plus de ça, c'était un club qui produisait des shows. C'était des shows qui étaient très suivis. Il y a une fanbase sur Internet qui les suivait énormément. Et cette fanbase-là, en fait, comment dire, elle a... Elle pouvait suivre, en fait, le produit. Genre, s'il y avait un show qui se passait dans l'Est de la France, il y avait des gens qui venaient de Paris, de Toulouse, de Lille, qui allaient sur ces shows-là. Alors, il y avait 500 personnes. Oui, bien sûr, ça devait être dans des petites salles, des gymnases, des trucs à ça. C'est-à-dire, à la fois, tu avais un public local qui venait, donc des familles, des enfants, tout ça, parce que le catch, on est curieux, tout ça, mais tu avais aussi des fans un peu hardcore qui étaient capables de faire énormément de kilomètres, de prendre leur hôtel, de venir pour voir du catch. Je crois qu'il y a plusieurs de voir du catch en live, avec, en plus de ça, deux, trois noms importants du circuit. Et surtout, en fait, dans cette structure-là, il y a leur commentateur qui est quelqu'un que tout le monde connaît, M. Christophe Ajus, qui a également un rôle à ce moment-là dans tout ce qui est aspect créatif, on va dire, tout ce qui est scénario, matchmaking, le fameux qui gagne, qui perd, tu vois, dans les matchs de catch. Donc, tout ça, c'est des choses qui t'intriguent énormément et t'apprends justement aux côtés de gens qui ont cette expérience-là et c'est hyper intéressant. Même si toi, t'es dans ton rôle d'arbitre et que t'es pas encore catcheur, même si t'es formé à le faire, l'expérience, elle est folle. Bah oui. J'ai eu l'occasion pendant deux ans de côtoyer des noms hyper importants du circuit, genre des mecs comme Brian Danielson, qui est aujourd'hui, Daniel Bryan à la WWE, voilà, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dans les vestiaires. Incroyable. Il y a des gens comme ça, c'est hyper passionnant. Page, qui est aujourd'hui Saraya chez All Elite Wrestling, on a fait de la route ensemble, j'ai l'arbitre à de nombreuses reprises. Donc t'apprends, tu vois, t'as de l'expérience comme ça, de ce genre de gens-là, c'est hyper cool, hyper gratifiant. après, ouais, t'es une valeur marchande en fait sur un circuit, c'est à toi de te vendre et aller te vendre après dans d'autres structures, d'autres clubs, voilà, pour te faire connaître, te faire un nom. Et encore, il y a 15 ans, c'était totalement différent d'aujourd'hui, tu vois, avec le développement des réseaux sociaux où aujourd'hui, tu partages des clips de ce que t'es capable de faire, etc. Et forcément, les gros clubs, les grosses assos t'appellent et te disent, voilà, on veut te prendre toi parce qu'on le voit, t'es un des meilleurs, tu fais rayonner ton nom, tout ça. Donc là, tu peux être une tête d'affiche chez moi. C'est encore différent. 2007-2008, ce que j'ai toujours envie de dire avec le recul, c'est qu'on était encore très amateurs dans le processus. Et c'est dommage parce que c'est la partie, c'est le moment où les médias se sont le plus intéressés au cash. Comment ça, regarder ça ? Ouais, parce que forcément, avec le boom sur NT1, les médias, tu vois, genre TF1, France 2, France 3, ils s'intéressent. C'est quoi le catch ? Pourquoi ça marche aussi bien ? Ça nous passionne. Les Américains, ils ne sont pas forcément accessibles pour faire du contenu, des interviews. On va aller voir les catcheurs français. Et les catcheurs français, bon, ils n'ont pas toujours donné la meilleure des images de la discipline. Je suppose que ça ne devait pas être hyper développé médiatiquement, même dans les personnalités, je suppose. Ça ne devait pas être toujours... Ouais, tu vois, donc on était un grand retard et c'est dommage parce que tu te dis, là, aujourd'hui, on a des talents qui sont exceptionnels en France. Je pense que vous en avez vu aux events quand on vous a ramené avec le blanc, courot, vous avez vu un petit échiquier de ce qu'on est capable de faire. Vous avez vu Revenzi aussi faire des trucs totalement fous. Quand j'ai vu Revenzi soulever quelqu'un comme ça pour une souplesse... On a passé un cap, le catch français, il a passé un cap. Aujourd'hui, on a des catcheurs français qui sont... À qui on confie les rênes et les championnats principaux de grosses structures en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, en fait. Il y a 15 ans, la France, elle vivait un petit peu dans un monde impart niveau catch, niveau structure, que l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont toujours été des grosses cylindrées, en fait, en Europe. Et toi qui l'as connue... Alors là, c'est une question un peu quand, parce que je vais poser, mais nécessairement parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il n'y a pas forcément que des connaisseurs. Mais tu as parlé du fameux qui gagne, qui perd. On sait nécessairement que le catch dans les grandes lignes, c'est scripté. Il y a beaucoup de gens qui décident un petit peu des storylines, du déroulement d'un match et tout. Toi qui as pu participer à un match, est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des scriptwriters, on va dire, donc des gens qui décident un petit peu de comment ça va se passer et également du déroulement d'un match ? Est-ce que le déroulement d'un match, c'est une chorégraphie ? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une part un petit peu de créativité où le catcheur ou les catcheurs peuvent à des moments se laisser aller à des moves tant que la finalité du résultat est, entre guillemets, le bon ? C'est comment un petit peu tout ça ? Tout va dépendre de ce qui est demandé. Le catch sert à raconter une histoire. C'est-à-dire que tout va se baser sur ta capacité, toi, en tant que spectateur ou téléspectateur, à suspendre ton accrédulité pour pouvoir rentrer justement dans une histoire que va te raconter deux protagonistes. Ça peut être l'histoire toute con du bien contre le mal. C'est le truc manichéen qui est très présent dans le catch, qui est très exploité. Ça peut être aussi un aspect beaucoup plus compétitif entre deux mecs qui sont très athlétiques et sur lesquels on va vraiment essayer de les départager en disant « Ah, lui, il a bien repéré que son adversaire avait une blessure au coude donc il va l'exploiter. Lotte, il va protéger son coude, etc. » Donc, en fait, il y a toujours ces techniques de combat. Ça vient, tu vois, des arts martieuses que tu peux voir dans le MMA ou autre qui va être intégré, je vais dire, dans le code et qui va permettre de raconter une histoire. C'est de la scénarisation en fait d'action, tout simplement. C'est-à-dire que juste s'arrêter en se disant « Ouais, le catch, c'est faux, ça ne m'intéresse pas tout ça » mais c'est justement parce que c'est faux que c'est passionnant. Ouais. C'est tout l'inverse, en fait. Il ne faut pas le voir comme si c'était vrai. C'est toi, tu es capable de suspendre ton incrédulité comme tu es capable de suspendre ton incrédulité quand tu regardes, je ne sais pas moi, le tournoi dans Dragon Ball ou Tortue Géniale, ce n'est pas Tortue Géniale, c'est Jackie Shun ni La Fonte Sangoku à la fin. Non mais, tu vois, et qui commence à faire la danse de l'homme ivre, tu te dis « Bah non, tu ne vas pas voir demain Floyd Mayweather et Conor McGregor faire la danse de l'homme ivre. » Mais tu suspends ton incrédulité pour te dire « Ok, ça raconte une histoire. » Dans le catch, en fait, c'est ça. Sauf que, à la différence du cinéma, des mangas, des animes, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Action, moteur, couper. » C'est en une prise. Les mecs ne parlent pas. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que le truc artistique derrière, c'est « Ok, vous avez 15 minutes, vous n'avez pas un mot à prononcer, juste des coups à échanger et raconter une histoire qui va émouvoir les gens au point même, par moment, ça arrive, tu vois, dans des grandes rencontres, dans des grands trucs très attendus, faire pleurer les gens. J'ai pleuré un milliard de fois en regardant du catch et je ne me prive pas de le refaire s'il faut. Oui, genre des fois des grosses montées d'émotions. Des montées d'émotions, on en a eu énormément, il y a des histoires qui ont été tellement bien racontées. Pourquoi aujourd'hui les plus grands acteurs d'Hollywood, c'est des catchers ? C'est parce que c'est les meilleurs acteurs. Ils sont capables de véhiculer ce genre d'émotions-là et tu es tellement pris par le truc. Tu le vois aujourd'hui, Batista, The Rock, John Cena, ils sont top à Hollywood et Hollywood, ce n'est pas trompé. En leur faisant confiance, ils se sont plantés à l'époque avec Hulk Hogan. Ce n'était pas parfait. Tu ne peux pas toujours réussir et notre ami Hulk Hogan, il était un peu spécial. Il était spécial Hulk Hogan mais bon, après ça se regarde des nanars entre potes, jamais seul. Je ne regardais pas un film d'Hulk Hogan tout seul, toujours avec des potes dans une ambiance, un mood un peu particulier. Dans un certain mood, on va dire. Ça me fait un petit peu rire. Et du coup, juste pour ce point et après on avance gentiment, ça se passe comment du coup au niveau du script ? Quand par exemple tu es un catcher dans une ligue ou à la WWE si tu connais un petit peu parce que je suppose que tu as dû en parler à beaucoup, ça se passe comment ? Par exemple, avant un show, on va aller leur parler, on va leur dire voilà ce qu'on a prévu pour ce combat, toi tu gagnes, toi tu perds, ça c'est pour le développement du perso, c'est comment un petit peu si tu connais ? Après c'est quelque chose qui est assez documenté, c'est-à-dire que même sur internet, si tu fais des recherches, tu vas trouver des exemples de storyboard. Donc c'est-à-dire le show ça se présente comme ça, match 1, match 2, match 3, match 1, un tel gagne, l'idée c'est que le match 1 serve à construire ce personnage dans ce sens-là, etc. pour qu'on développe son personnage pour qu'il aille vers cette direction-là. En fait, c'est plusieurs storyboards croisés pour développer des personnages différents et leur raconter des histoires, je fais encore, j'aime bien faire des comparatifs, mais tu prends un jeu de combat, tu prends Tekken. Ok, c'est Kazuya, c'est Yashi, c'est eux les têtes d'affiche du truc, mais on va raconter des histoires également pour les personnages secondaires et les personnages secondaires, à un moment, tu peux te dire bah ouais, mais ils peuvent step up au point de battre peut-être un des personnages principaux. Donc c'est-à-dire en fait, c'est plein de scénarios croisés, c'est plein de concepts où grosso modo on fait entrer des multiverses et là, on peut se dire qui c'est le plus fort entre Superman et Batman, qui est le plus fort entre un tel et un tel et tu crées des scénarios qui s'entremêlent comme ça pour pouvoir faire exploser le truc. Et bah franchement... Mais c'est, il y a, sur l'aspect scénarisé parce que je sais où tu vas arriver, il y a le catch, en fait, on t'apprend des codes. Ouais. On t'apprend des codes de combat qui vont te permettre, qui vont permettre par exemple à deux catcheurs étrangers, je veux dire, un japonais, un anglais, les mecs parlent pas la même langue, de se voir 5 minutes avant un combat. Si on leur dit le script c'est le A bat le B, le catcheur A bat le catcheur B, l'idée c'est que lui gagne, mais Claude paraisse fort au moment où l'autre gagne, vous avez 30 minutes pour faire ça, les catcheurs, même s'ils se sont vus 5 minutes avant en termes de code, en termes de comment on interagit, si c'est des bons catcheurs, ils sont capables d'aller raconter leur histoire pendant une demi-heure. Et je te parie qu'en 2-3 minutes après cette jaugée, ils arrivent à prendre un peu la mesure de l'autre fort. La mesure du public aussi, c'est ça qui est important. Oui. C'est aussi le but, c'est de donner au public ce qu'il faut et il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de déshonneur à perdre un combat de catch parce qu'en réalité, tu sers une histoire qui est racontée. C'est ça qui est fort. Et parmi les meilleurs catcheurs du monde, c'est souvent ceux qui ont perdu qui sont les plus grands. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau, tu vois, dans la morale derrière le truc, c'est qu'ils ont servi, tu vois, ils ont fait l'effort de guerre pour que ça soit tel mec qui soit glorifié derrière et c'est eux que tu retiens. Pour en revenir au show que j'avais démarré, j'avais commencé par WrestleMania 25-26, Shawn Michaels contre Undertaker. Les deux. Michaels, il est exceptionnel. Ça a été un perdant magnifique. Michaels, il est exceptionnel. L'Undertaker, OK, en fait, il a participé à glorifier encore un peu plus la légende de l'Undertaker qui ne perd pas à WrestleMania. Méchant de Michaels, il est l'artisan du truc. Alors attention, ils sont deux. Bien sûr. Je ne vais pas enlever la performance de l'Undertaker qui est totalement folle et qu'il se retrouve à plus de 40 ans à nous sortir des bangers comme ça dans le ring. Moi, je l'avais suivi dans les années 90, il était chiant l'Undertaker, c'était un chouette personnage. Bien sûr. Mais il était là, il était mou, il étranglait les mecs, tout ça. Bon, OK, il y avait tout le personnage. Il filait un petit peu les frissons, tout ça, OK. Mais là, il a commencé à se dire, tiens, j'ai envie de me... On va se battre maintenant. On va vraiment partir sur un gros gros... Il va en faire des gros tombstones comme ça. Non, mais la performance athlétique, elle est folle. Il part dans les cordes, il saute au-dessus, il tombe sur le caméraman. Qu'est-ce qui se passe ? C'est... Mais ouais, Michaels qui perd, c'est un déchirement. J'ai 26 quand il perd et qu'il le regarde, qu'il fait ça, tu vois, juste à... Vas-y, tu vois. C'est la streak de l'Undertaker contre la retraite. Et si t'as grandi avec Shawn Michaels en plus de ça dans les années 90 et tout et que tu vois prendre sa retraite à ce moment-là, je te dis, c'est pas possible. J'ai cru, il va revenir. Bien sûr que tout le monde y a cru. C'est ça aussi qui était beau, est-ce qu'il va perdre ? Non, il prend sa retraite et le lendemain, il fait ses adieux. Et on pleure. C'est trop fort. C'était la folie. C'était vraiment la folie, bordel. Pour toi, quels ont été un peu certains des premiers personnages, ça peut être les premiers ou même des mecs un peu après, que t'as vraiment kiffé dans l'histoire du catch et qu'est-ce qui, d'après toi, fait un bon personnage ? Genre un bon athlète, on va dire. Genre certains vont dire que la qualité au micro est vraiment super importante. Certains vont dire que la capacité à vendre des coups est très importante. Certains vont dire que le côté très technique est très important. Peut-être que tu vas me dire que c'est un mix de tout ça, mais toi, il y a quoi comme atout en particulier que tu kiffes et surtout des personnages que t'as kiffés notamment grâce à ça ? Après, tout dépend parce qu'on ne regarde pas le catch de la même manière en fonction déjà de ton âge. Quand j'étais jeune, évidemment, j'ai entre 5 et 10 ans mes catcheurs préférés, c'est Al Kogan, c'est l'Ultimate Warrior parce que c'est coloré, parce qu'à la fin, ils gagnent, parce qu'ils sont trop forts, parce que le produit est fait justement pour que t'y adhères de manière un petit peu... Tu te laisses porter par le truc comme John Cena l'a été pendant les années 2000-2010. Bien sûr. C'est exactement le même concept. Après, je ne sais pas, avec la maturité, j'ai commencé à beaucoup aimer ceux qui étaient un petit peu considérés au milieu de la carte, mais qui avaient vraiment ces performances athlétiques totalement folles, genre entre 97 et 99. Quand on suit WCW et qu'on a la période des Chris Jericho, des Eddie Guerrero, des Rémy Sterio, d'Iden Malenko, on se rend compte à quel point les mecs sont des incroyables techniciens du ring. Ils s'avirevotent dans tous les sens, ils montent sur les cordes avec une aisance qui est incroyable. Il y a tout le mix avec ces quelques catchers japonais qu'on invite, des catchers mexicains et là, tu te dis, waouh ! Chris Jericho, je le trouve exceptionnel. Chris Jericho, il avait un talent fou et il l'a encore aujourd'hui. Le mec, il a 52 ans, il est encore sur les rings et c'est encore une des têtes d'affiche aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Parce qu'il a connu aussi toutes ses époques, il a toujours su se renouveler et c'est fantastique. Rémy Sterio, pareil. Ça, c'est hyper important en fait, le côté athlétique, le côté aussi à te mettre dans le... Moi, j'aime bien le réalisme dans le catch, pas l'ultra réalisme. Sinon, après, tu pars vers le shoot fight, l'UFC, ce genre de choses-là et ce n'est pas véritablement ce qui peut le plus aider à raconter des bonnes histoires mais il faut que ça soit un minimum réaliste pour que, même si tu regardes le catch de manière un peu légère, tu ne te dises pas, tu vois, toutes les cinq minutes, tu n'arrêtes pas tous les cinq minutes en disant « Là, il ne l'a pas touché, là, il ne s'est pas fait mal, le coup, il est passé à côté. » Il faut que ça soit un minimum réaliste, crédible, que justement, cette notion de suspension d'incrédulité, elle reste forte. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, par exemple, John Cena, j'avais du mal. Les You Can See Me avec le coup de poing à un mètre de la tête, je te jure que... Oui, ça rend fou. Moi, ça me rendait malade. Ça rend fou. Limite, le mec, c'est devenu un gag pour lui. C'est-à-dire qu'on sait que les catchers se parlent dans le ring. C'est discrètement, tu vois, on profite, j'ai les cheveux longs, je me cache derrière un truc et là, pendant que je t'ai en prise du sommeil, je te dis, bon, après, tu pars dans les corps, tu passes au-dessus, t'esquives la corde à linge, ce genre de truc-là. OK. John Cena, il n'est pas discret. Il n'est jamais discret. Il crie les trucs. Vas-y, saute, saute, saute. Esquive la corde à linge. Il est agaçant pour ça, mais en fait, c'est devenu drôle. C'est devenu un mème. Le mec le sait, je suis devenu un mème. Il est revenu là, il y a quelques semaines, pour faire son unique combat de 2022. C'était un match par équipe. Le match, il a duré 10 minutes. Mais lui, en fait, il a pris le relais à la fin et il a été l'homme légal dans le ring pendant 30 secondes. Et en fait, pendant les 9 minutes avant qu'il soit homme légal, il est juste là à attendre le relais. Et en fait, c'est un plaisir pour le caméraman de le shooter parce qu'il fait des têtes pas possibles à faire « Ah, mais venez, aidez-moi ! » Et en fait, c'est drôle. C'est limite devenu, tu vois, le running gag. John Cena, t'as envie de le voir juste maintenant faire le relais, faire ses deux coups de bélier, « You can see me », taper à côté, faire son attitude d'adjustment, repartir, refaire ça, enlever son t-shirt, faire un câlin au gamin au premier rang. Mais en fait, ça fait partie du lore, en fait. C'est ça. Après, oui, forcément, les personnalités des catchers, mais ça va dépendre également du scénar qu'on leur donne, leur capacité à les interpréter. Là, aujourd'hui, depuis deux ans, sur le ratio qualité athlétique et après, j'ai un gros carat et je domine le game, Roman Reigns, il se pose là. Là, ça fait deux ans que le monde du catch tourne autour de lui, le monde de WWE principalement. Le mec est champion invaincu depuis deux ans. À chaque fois qu'il vient dans le ring, je sais que ça va agacer certains fans de se dire « Il est toujours champion, qui c'est qui va le battre ? » Voilà. Mais si le mec est trop fort, que c'est le boss final du game, que c'est Cell à la fin de son tournoi et qu'il va falloir vraiment qu'il y ait un mec qui trouve le Super Saiyan 2 derrière pour aller le chercher, en fait, tu es hyper content, c'est hyper gratifiant de te dire qu'au bout de ces deux ans, quand tu vas voir le mec le battre, tu vas faire « Ah ! » La folie ! Ah là ! Voilà, sans Gohan, s'il avait battu Cell tout de suite, on aurait fait « Bon, Cell, c'était terrible ». Alors que si le personnage a le temps de se développer, d'arriver à maturité pour montrer que… Ok, grave intéressant. Alors là, on vous a parlé forcément déjà beaucoup de catch et tout. Ça fait vraiment kiffer. D'ailleurs, je vois que M. Johan est dans le chat. Voilà, le fameux dont on parlait. J'embrasse Johan. Grosse dédicace à Johan. J'embrasse tout le monde. On va reparler un petit peu de toi. Ouais. T'as commencé un peu les vidéos YouTube, donc on l'a dit, 2014, 2015, il y a 8 ans, par des let's play sur WWE de 2015 puis 2016. Pourquoi, du coup, avoir commencé au début ? Tu nous as parlé un petit peu au début, t'as dit que c'était un peu la méta, tout ça. Comment c'était et comment, du coup, après avoir fait tes premières vidéos, t'as vécu le fait d'avoir, entre guillemets, tes premiers succès, un petit peu de gens qui suivaient, qui trouvaient ça intéressant et tout ? En fait, quand j'ai arrêté le catch en 2013, je me suis vraiment, vraiment de plus en plus intéressé au monde de YouTube. D'accord. Et évidemment, tu vois, les JDG, Fanta et Bob, Côte-Jordan, j'aime bien dire Côte-Jordan parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le basket. Le Royanou ! Et voilà, le Royanou qui animait super bien ses parties de NBA de Fouquet, tout ça, donc ça... Voilà, il y avait ce côté un petit peu... J'aime le fait que des gens arrivent à créer des trucs sur YouTube et arrivent à fédérer des communautés autour de leur passion. Il y avait déjà ce truc-là qui me plaisait énormément et autour du catch, il y avait déjà deux, trois petits trucs et je me suis dit bah tiens, j'avais des potes qui sont toujours mes grands potes aujourd'hui, Norbert et Rabi que je salue, qui avaient fait, qui avaient tenté de faire un podcast entre 2008 et 2010 qui était vraiment dans la commu catch, c'était sur le site Catchland à l'époque pour parler un petit peu de l'actualité, qu'est-ce qui se passait, ils avaient une émission tous les mois, bon après, pas forcément régulière et je me souviens qu'en fait, quand cette émission elle s'est arrêtée en 2010, j'avais récupéré tous les MP3 et je me la repassais parce que le fait d'avoir des gens qui te parlent de catch, c'est en audio, etc., qui te parlent de leur passion du catch, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça et lui il a fait ça, ok, c'est hyper gratifiant en fait de dire t'es dans une conversation avec des gens pour parler de catch et généralement, les fans de catch ils le savent ça quand ils se croisent, ils peuvent parler pendant des heures. De ouf ! De ouf ! Le nombre de sujets est infini ! De parler de cette rivalité-là, de cette rivalité-là et on est les champions du monde du what if. Qu'est-ce qui se passerait si lui il avait été dans cette promotion-là à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se serait passé si M-Punk il n'avait pas quitté le monde du catch en 2014 ? Qu'est-ce qui se serait passé si on est les champions du monde du what if donc forcément deux fans de catch se retrouvent, ils sont capables de parler pendant des heures, de spéculer, de revivre des trucs du passé, c'est fou. Et cette présence-là elle me manquait un petit peu sur Internet et je me suis dit tiens j'aimerais bien tenter d'en parler. Mais j'allais pas en parler parce que d'abord bah t'es qui mec ? Ouais c'est ça ! C'est ça ! Quand t'arrives sur YouTube au début si t'as 100 abonnés c'est beau tu vois t'es qui ? Vraiment le t'es qui en trois lettres t'es qui ? T'es qui ? Pourquoi tu serais crédible ? Moi déjà le premier truc je me suis dit bah écoutez j'ai fait du catch donc je le mettais un petit peu en scène je le mettais tu vois dans mes petits clips d'intro etc c'était entremêlé de mon personnage dans le jeu qui se bat et moi qui me battais j'avais repris un petit peu cette méta-là et comme j'étais un amoureux de YouTube j'ai très rapidement commencé à créer des YouTubeurs connus et j'ai eu la chance de voir que les vidéos étaient partagées je me souviens toujours d'une vidéo j'avais pas désactivé les notifications de Gmail à l'époque ça avait bipé pendant toute une nuit il y a une vidéo qui est passée de 0 à 10 000 en une soirée parce que j'avais créé un combat de catch avec le joueur du grenier Seb, Fanta, Bob Antoine, Daniel et Benzaï et le lendemain c'est partagé par joueur du grenier Antoine, Daniel tout le monde la partage tout le monde la partage et je me dis waouh quoi c'est trop cool moi je l'ai fait juste dans l'idée je me fais kiffer j'ai envie de qu'est-ce qui se passerait si c'était les grands duos de l'époque tu dis qu'est-ce qui se passerait si Bob Lennon et Fanta affrontaient Seb et joueur du grenier au catch et là il y a un YouTuber que je salue je le considère comme mon parrain mon parrain de l'internet aujourd'hui c'est Elsa de Panda qui est aujourd'hui le chargé de prod du joueur du grenier qui me dit vas-y si je fais un Royal Rumble crée un Royal Rumble avec que des YouTubers et je lui dis vas-y go et j'ai créé un Royal Rumble avec que des YouTubers la régie vous allez retrouver cette vidéo je vous en supplie je vais vous la voir l'épic Royal Rumble des internets voilà l'épic Royal Rumble des internets s'il vous plaît et là je suis parti je crée Squeezie je crée Cyprien forcément vu qu'on se cripe les trucs Cyprien il se retrouve on va se clasher avec Cortex je reprends un petit peu les métas des dramas sur le truc les refs les mèmes les machins et je commente le truc bon des fois je suis pas super mature donc bon je m'excuse je le dis publiquement aujourd'hui à un moment je dis quand Antoine Daniel il se fait éliminer du Rumble je fais vas-y retourne faire What the Cut parce que ça sortait trop tous les 6 mois je regrette sur Antoine Daniel d'avoir dit ça je pense qu'on t'accordera le pardon pour celle-là ouais mais il m'avait chargé sur Twitter quand même bon bref et derrière en fait ça m'a créé un petit peu de following je suis pas revenu sur le truc où je vais créer des Youtubers sans arrêt tout ça ouais bien sûr parce qu'à la fois tu t'enfermes dans un truc c'est naze ouais j'ai envie de parler de catch quoi donc en fait au fur et à mesure que je faisais mon let's play je donnais des petites anecdotes sur soit les catchers que j'affrontais soit le genre de truc là voilà voilà la Bob Lennon l'entrée de Bob Lennon on la voit après ça a été repris plein de gens ont fait ça derrière ouais je sais il y en a il a fait ça avec moi et Joël où on se tabasse la gueule en slip et tout c'est très perturbant est-ce que vous pouvez avancer à un moment où ça se frappe s'il vous plaît j'ai envie de j'ai envie de rigoler mais alors vraiment t'as de la squeezie voilà allez au milieu genre s'il vous plaît j'ai trop envie de voir des moments où ça se frappe franchement ça régale ça régale voir des moments où tu vas se squeezer Bob Lennon frappé excellent excellent tu peux continuer ouais c'était après ouais je voulais parler de catch je me suis dit bon ok je me suis créé un peu de following comme ça j'ai utilisé une méta voilà pour me créer un peu de following maintenant je veux parler de catch mais je vais attendre et j'ai une opportunité au bout d'un an sur Youtube il y a une radio près de chez moi qui animait qui s'appelle Bankies FM qui en 2010 2011 avait une émission dédiée à peu près d'une heure chaque semaine qui s'appelait non tous les deux semaines une heure deux heures qui s'appelait catch FM ouais où on parlait de WWE d'impact des compagnies voilà un petit peu un petit peu en vue du moment et l'un des deux animateurs qui a s'est lassé du catch comme beaucoup à un moment se sont lassés du catch voilà le deuxième en fait il est resté en contact avec moi et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de reprendre catch FM avec moi Bankies FM ouais j'ai fait bah écoute let's go ouais ça permettrait de faire une hebdomadaire donc en fait on a fait très vite saturer comme c'est une radio associative on a très vite fait saturer leur serveur très bien parce que nous derrière on a lancé un hashtag 3CFM donc les gens en fait avaient même du mal à se connecter et les replays je les mettais derrière sur Mixcloud mais je sentais que ça commençait à arriver je me suis dit cette émission là à un moment donné on va la mettre sur Youtube et puis surtout par rapport au créneau qui est alloué c'était une heure une heure et demie on avait toujours tendance à le dépasser à l'exploser parce qu'il y avait tellement d'actualité moi je voulais parler du Japon je voulais parler de WWE je voulais parler des structures indépendantes je voulais parler plein de trucs on a fait exploser en fait ce créneau là et on s'est retrouvé donc avec une heure sur Bankies FM et limite deux heures derrière en direct sur Youtube ok et moi en fait pendant très longtemps j'ai liveé sur Youtube sur un format hebdomadaire Bankies FM à un moment c'était un petit peu complexe entre mon travail Bankies FM c'était à une heure et demie de route de chez moi c'était le mardi soir ok c'était hyper compliqué en fait de tout réussir à faire correctement à un moment j'ai dit Bankies FM je vais plus pouvoir m'y rendre donc j'ai commencé à produire depuis chez moi donc avoir un petit peu de matos etc et moi au début j'ai commencé avec rien je suis parti sur Youtube en me disant c'est uniquement ce que je vais générer en revenu qui va me permettre de m'équiper j'ai pas investi d'argent j'ai jamais investi d'argent sur Youtube d'accord intéressant voilà c'est à dire que j'ai commencé avec ma chérie m'a offert la PS4 je me suis dit la PS4 elle a une fonction record j'ai un micro de rock band qui est USB mais je suis mort t'as joué à rock band aussi rock band guitar hero voilà et encore c'était même pas le mien c'est un de mes potes qui m'a dit ouais j'ai le micro rock band le micro de rock band pour enregistrer j'ai jamais entendu ça de ma vie micro USB ok facile d'accès donc ça se sature et tout quand je revois mes vieilles vidéos je fais ah bon ok et je me suis dit voilà tout ce que je vais générer ça va me permettre par la suite de m'équiper donc au bout de ouais à peu près deux ans j'ai une table de mixage j'ai plusieurs micros j'ai des invités chez moi après moi j'aime bien le faire les émissions avec les personnes chez moi pourtant on filme pas on fait que de l'audio tu vois c'est de l'audio avec des images parce que j'avais pas la bonne connexion à l'époque bien sûr moi je me doute c'était trop galère de faire du flux vidéo donc voilà ouais petit à petit je m'équipe mais je veux pas griller les étapes donc l'idée c'est que bah je parle de catch et je commence après petit à petit à arriver sur le format qu'on connait plus aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui s'est passé l'héro recap ce mec donne recap que là la pandémie m'a pas mal aidé à ce moment là parce que je me suis retrouvé en télétravail j'avais un nouveau job où j'ai bossé comme graphiste en fait dans une boîte de tourisme d'accord quand j'avais saturé de la banque et du milieu du crédit je me suis totalement reconverti dans un milieu où j'ai appris mes bases en faisant du graphisme moi-même pour ma chaîne YouTube bien sûr donc en parallèle voilà j'avais plus de temps je me suis dit ok bah là je peux faire plus de contenu Facecam où je vais pouvoir donner mes appréciations sur le pay-per-view qui vient de se passer faire du travail d'un personnage etc sur les qui assis passés etc c'est ça puis voilà essayer de créer un lore et tout parce que je suis très influencé par la génération YouTube de l'époque où Antoine Daniel joueur du grenier Mathieu Souris il y avait des storylines il y avait quelque chose ils avaient des storylines au sein même de leur vidéo c'est-à-dire que ça abordait un sujet moi je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de créer des personnages également parce que dans le catch c'est ça qui plaît en fait c'est créer des personnages créer des catchphrases et englober le tout en fait pour que derrière il y ait du following alors moi c'est des vidéos qui font entre 40-50 000 vues c'est pas non plus les énormes chiffres de YouTube mais moi en fait déjà c'est hyper satisfaisant c'est très bien je trouve ça insane c'est très très bien les gens ils ont perdu un peu pas ils ont perdu parce qu'en réalité déjà à l'époque c'était comme ça mais des fois ils n'ont pas la mesure de la réalité des chiffres ils se rendent pas compte que maintenant même si on peut avoir un certain nombre d'abonnés 50, 60, 70, 80 000 vues ça reste énorme tu vois il n'y a pas besoin d'être un inox tag tiers où effectivement c'est du million et tout quand quelqu'un fait entre 50 et 100 000 vues réguliers c'est très très bien en réalité quand c'est moi je suis vraiment sur cette sur ce rythme là en régulier et chaque année quand Pouquet je les salue m'invite à l'accord hôtel arena pour les shows WWE je me dis il y a 11 000 personnes bon toi t'as 30 000 personnes qui regardent tes vidéos 40 000 etc donc t'imagines le nombre de stades après tu sais les chiffres commencent à faire peur et et je le vois bien quand je vais là-bas bah c'est séance de dédicaces photos sans arrêt parce que je suis je suis en effet dans ma niche ouais t'es une figure du catch je suis dans ma niche mais ça il y a énormément de générosité beaucoup de personnes qui me remercient et qui doivent peut-être encore me remercier là dans le chat je vous fais des gros bisous les mecs regardez comment ils vous dédicacent sans cesse c'est beau ça c'est un créateur de contenu reconnaissant non non mais je leur dois énormément ils font ils font un bruit c'est une communauté qui est incroyable la communauté du catch et c'est vraiment beaucoup 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 d'amour donc ouais je me suis trouvé un rythme je me colle à l'actu alors je regrette des fois de pas suffisamment aborder les terrains historiques ouais parce que ça me demande on va dire un petit peu plus d'écriture et en fait j'ai un rythme tellement soutenu que lorsque je me déconnecte pendant 3, 4, 5 jours je suis pas forcément bien en fait d'accord je me dis ah merde là je suis je suis décalé je passe beaucoup de temps à écrire et finalement je produis pas et après je me fixe des objectifs un petit peu trop élevés parce que je suis self made made depuis le début je fais tout c'est un classique des mecs qui sont sur tous les plans ça voilà donc je te comprends sur celle-ci donc quand je me colle à l'actu je me dis au moins je suis sur l'actu je suis sur le moment présent et après ça fera des archives et vous irez voir ce que je pensais de tel ou tel truc en 2017 2018 si je reste encore sur le paysage et de Youtube et de Twitch encore dans quelques années c'est vrai que quand tu prends le temps de le faire ça peut faire des caisses si c'est passé comme par exemple il y en a un que j'ai revu pour préparer cette émission je crois que c'était Royal Rumble 2001 un truc comme ça voilà exceptionnel tu sens tout le travail avec l'écriture le jeu du perso les machins là c'est vraiment une vidéo c'est wow tu en es content ouais 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 en fait j'aimerais faire plus de contenu comme ça de parler des shows du passé mais je suis souvent confronté en fait à et le syndrome de la page blanche tu vois qui est des fois en disant ouais et t'as des attentes des fois trop élevées de ce que tu veux faire là je me suis attaqué je me suis promis de faire un gros événement qui s'appelle Halloween Havoc 95 et pareil des fois j'arrive page blanche mince qu'est-ce que je vais faire pourtant l'histoire elle est incroyable parce que c'est ridicule t'as Hulk Hogan qui est en train de tomber dans le côté obscur de la force mais pas vraiment c'est les débuts du big show tout le monde connaît big show c'est début de carrière je sais quand je me suis rasé le crâne on en a parlé il y a un Yeti géant qui arrive à la fin sauf que c'est pas Yeti c'est un mec habillé en momie j'ai dit ça c'est un monument tellement nanard du catch je peux pas ne pas lui réserver le plus beau des accueils et j'ai pas envie de faire une vidéo bâclée dessus donc ça me prend du temps j'ai fait toute une grosse phase d'écriture puis après un moment ça bloque et je reviens de ce fait dans l'actu et je trouve une parade peut-être par la suite pour essayer de travailler ça faut compter d'un peu l'édito t'as l'air d'avoir besoin d'un petit gars pour t'aider d'une personne à un moment je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un je le sais c'est parce que soit je fais de l'actu soit je fais de l'historique et à côté de ça je suis content parce que je vois qu'il y a une génération qui est en train de se refaire il y a un super créateur de contenu il s'appelle Monsieur Hawking je trouve qu'il fait du très très bon taf pour parler de choses historiques il écrit très très bien il a une progression un peu incroyable sur Youtube comme quoi on peut encore percer sur Youtube en 2022 là maintenant 2023 en moins d'un an il a passé les 30 000 abonnés ses vidéos elles sont très regardées elles sont bien écrites j'ai envie de lui faire des gros bisous parce que c'est un contenu très très cool donc voilà tu vois quelque part il était dans le chat il est dans le chat il y a Amal il y a Tonton Feuillant il y a Monsieur Hawking il y a beaucoup de monde dans le chat ça fait très plaisir et là t'as parlé Monsieur Hawking ils sont tous très contents et Tonton Feuillant aussi que je salue qui commente aujourd'hui Olélie de Wrestling sur la chaîne Tounami Amal qui a été notre représentante du catch en France NXT UK on est trop trop fiers d'elle ouais voilà c'est les connexions c'est le milieu il est super cool on a on a toutes les cartes en main pour faire avancer le catch de l'avant et vraiment on va dire moi c'est un petit peu mon but quand tu vois tu m'invites ici je me dis le catch il a peut-être sa place tu vois dans la culture geek la culture des animes ce genre de choses là j'ai remercié un milliard de fois par exemple Japan Tour Festival de m'avoir invité la première fois que je suis invité à une convention pour signer des dédicaces tu vois tu vois mais je me dis c'est cool parce que vous faites une place au catch dans un dans un endroit où tu vois la place du jeu vidéo par exemple il y a quelques années c'était un petit peu mal vu tu vois le catch il est toujours il souffre un petit peu encore de ça tu vois les médias à chaque fois c'est mais c'est faux quand même vous regardez quand même des trucs qui servent à rien on connait le résultat à l'avance bah non frère tu connais pas le résultat à l'avance oui total eux qui l'écrivent oui connaissent le résultat à l'avance ceux qui catchent oui connaissent le résultat à l'avance mais toi qui regarde tu connais pas le résultat à l'avance et tu vois le truc un peu plus haut enfin bref il faut aller un peu plus haut que ça une fois qu'il arrive c'est une passion et c'est dommage parce que tu te dis bah voilà le catch il va toujours souffrir un petit peu de cette image là alors que t'as certaines des plus belles histoires qui ont été racontées il y a des ponts avec les milieux de la musique du cinéma la pop culture de manière générale qui sont totalement folles ça prend du temps par contre si tu veux vraiment t'intéresser au catch c'est compliqué de faire des trucs à côté bah tu m'étonnes ouais c'est un truc que je regrette parce que même tu vois je suis sur Twitch j'adore Twitch j'aimerais faire tu vois plus de let's play il n'y a pas qu'une voix de me lancer de me lancer sur des trucs et tout de temps en temps j'arrive à sortir je vais dire de ma niche et je me retrouve à streamer 9h d'affilée tout doki doki littérature club rien à voir avec le catch mais je me plais tu vois dans ce genre de truc là ou à faire Stanley Parable quand ils ont fait la réédition ou j'adorerais par exemple je le dis toujours à ma commu j'adorerais refaire une grosse campagne sur XCOM j'adorerais faire To The Witcher avec vous mais en fait l'actu du catch est tellement demandante il se passe toujours des trucs et désormais ce qui passionne c'est pas forcément ce qui est raconté pendant les shows c'est les coulisses ouais les contrats le mercato les rosters voilà c'est ça quoi c'est à dire aujourd'hui t'as WW c'est le c'est la grosse machine implantée historiquement tout ça t'as une concurrence qui arrive genre là aujourd'hui depuis 4 ans t'as une compagnie qui s'appelle All Elite Wrestling qui est en train tu vois de prendre une place dans le circuit médiatique même international qui est forte parce qu'en plus de ça ils proposent un contenu qui est très différent de celui de WW avec des combats beaucoup plus techniques des catchers qui proviennent vraiment des 4 coins du monde et qui ont des accomplissements qu'on crédite d'ailleurs aux 4 coins du monde et c'est très très satisfaisant très très cool à regarder mais ils ont également tu vois leur politique leurs problèmes backstage comme il peut y avoir des scandales aussi du côté de WW comme récemment avec le taulier historique Vince Pacman ouais là il y a pas longtemps bah CM Punk il a fait un retour dans le 4 je sais pas si t'étais au courant oui oui CM Punk il a fait un retour ça faisait 7 ans qu'il avait plus rien fait il arrive là-bas comme un homme changé tout transformé on m'a montré la conférence de presse il y a la conférence de presse un an plus tard le mec pète un câble ouais je peux pas travailler dans ce milieu toxique avec des gosses etc il blâme la compagnie il blâme tout le monde nous après on le voit pas mais on nous rapporte qu'il y a une bagarre en coulisses avec les mecs qu'il a ciblé de ce fait il se retrouve il était à la fois blessé il est aussi suspendu on sait pas ce que sera la suite de sa carrière mais tu vois tous ces trucs là aujourd'hui c'est hyper important pour les fans de 4 t'es à la fois autant fan des histoires qui sont racontées dans le ring que des histoires qui vont se passer en dehors et t'es obligé tu composes avec les deux c'est comme tu prends le milieu du foot tu vois toute la période du mercato moi c'est un moment qui me passionne dans le foot tu sais quand tout le battage médiatique Messi il arrive au Paris Saint-Germain ce genre de choses là etc on l'a pas vu jouer on le voit pas jouer mais bien sûr que ça passionne autant mais total tu sais que dans le foot il y a la période sportive qui est bien évidemment la principale mais il y en a énormément qui aiment bien la période mercato de l'été où il n'y a pas encore les matchs etc mais où tu suis un peu tous les mouvements les cils et ça les machins où t'as de la hype qui se construit ça corrèle un peu à ce que tu dis en termes d'actu où les backstage peuvent être aussi intéressants évidemment les politiques dans le catch puis avec l'arrivée d'internet forcément il y a de plus en plus de catcheurs qui ont accordé ce qu'on appelle des shoot interviews où ils ont commencé à exposer certains trucs des coulisses les relations entre les talents des trucs qu'on ne voulait pas forcément savoir mais qu'on a fini par savoir tout ça en fait ça permet de je sais pas de se mettre encore un petit peu plus dans le truc et de vouloir se tenir informé de comment ça se passe et surtout même toi quand tu regardes le catch depuis comme moi plus de 30 ans ben en fait tu penses tout savoir mais tu sais pas tout mais t'apprends toujours et c'est ça qui est hyper gratifiant en fait c'est passionnant parce que tu vois en discutant juste comme ça de manière très naturelle ça suit naturellement la trame des choses que j'avais prévues et en fait du coup t'as évoqué un truc qui est assez cool t'as évoqué enfin qui est assez cool t'as évoqué l'actualité à la WWE notamment en ce moment avant qu'on parle des événements un peu récents de la WWE parce que ça a l'air d'avoir beaucoup bougé et pour préparer cette émission j'ai regardé voilà magnifique j'adore l'expression que t'as fait regarde on se place dans ma peau et la peau je pense de pas mal de gens moi comme je dis j'ai suivi le catch 3-4 ans et ça fait un peu une dizaine d'années que je suis plus trop voilà on va dire si tu devais au global avant de parler le plus récent décrire l'évolution de la WWE au 21ème siècle du début des années 2000 à nos jours comment est-ce que tu la décrirais comme ça si quelqu'un a regardé en 2008 ou en 2010 ou jusqu'en 2015 il voit ce que c'est devenu après en fait il faudrait la séparer en deux parce qu'il y a vraiment alors WWF on va dire 99-2000-2001 c'est des pics d'audience incroyables aux Etats-Unis genre à la télé c'est 10 millions de téléspectateurs c'est ouf c'est ouf et ils ont fait ils ont racheté leur concurrence à l'époque qui est WCW parce que ce qui leur a permis également de s'élever c'est d'être en guerre le lundi soir contre un produit concurrent qui avait pris beaucoup de leurs stars de l'époque alors des vieilles stars genre Hulk Hogan à l'époque Kevin Nash Ric Flair Scott Hall tout ça ils avaient construit également Bill Goldberg à côté voilà mais en fait c'est une compagnie qui s'est écroulée qui a fait des mauvais choix managériaux qui a donné trop d'argent peut-être à trop de stars pour qu'elles fassent pas grand chose et en 2001 en fait le truc s'effondre et Vince Pacman à l'époque de WW il rachète sa concurrence en 2001 il est seul aux commandes il avait un catcheur qui était méga populaire qui s'appelait Stone Cold Steve Austin qui était la caricature on va dire du redneck qui faisait des doigts d'honneur à son patron et qui lui cassait la figure et qui buvait des bières et qui buvait des bières et qui était je pense le mec le plus populaire de l'histoire du catch enfin c'est c'est un truc de ouf il décide d'en faire un méchant parce que lui aussi il sait qu'il vieillit dans son catch et il sait qu'en étant de l'autre côté on va dire de la porte en étant un méchant dans le catch c'était un petit peu plus cool pour lui il restait aussi à la tête de la compagnie mais ça a fait fuir petit à petit l'audimat alors attention c'est léger parce que vraiment le déclin il va se faire aussi avec le désintérêt global de la télévision c'est à dire que là je parle d'une période où il y a 10 millions de téléspectateurs aujourd'hui les bonnes audiences c'est 2 millions 2 millions 5 mais après la télé c'est comme tout le monde aux Etats-Unis ce qui est très très fort c'est le football américain c'est le sport même la MLS le football qui a pris le pas pour dire aujourd'hui quand même la place du catch même si c'est pas les mêmes chiffres que l'époque au niveau des démographies notamment ce qui intéresse les publicitaires les 18-49 ça se classe toujours sur le câble entre la première et la troisième position et que ça soit WWE ou aujourd'hui All Elite Wrestling qui fait un petit peu moins d'audience mais qui est hyper intéressant dans la stratégie d'un grand groupe comme Warner tu vois là WWE ils sont dans un statut alors comment dire à partir de 2010 il y a ce qui s'appelle la PGA qui arrive donc c'est-à-dire il n'y a plus de sang il n'y a plus de gros mots on essaie de dédulcorer le produit un peu plus pour toucher plus de partenaires financiers parce que maintenant le gros de l'argent que va faire la compagnie c'est plus forcément les tickets d'entrée les ventes de merchandising ça va être principalement les sponsors j'aime bien toujours rappeler on est passé quand même d'un sponsor c'était des boîtes de macaroni aujourd'hui c'est des grandes banques des cartes de crédit ce genre de truc là donc c'est des sponsors qui ne rincent pas de la même manière eux les bains de sang à Extreme Rule ça les chauffe et moyen quand Mattel récupère la production des jouets ils n'ont pas du tout les mêmes exigences et s'il y a du sang ça les effraie un petit peu plus donc ils ont dit le sang non on arrête surtout qu'on sait que les effets du sang dans le catch c'est des trucs qui sont voulus techniquement pour sublimer l'histoire qui va être racontée donc si on peut l'éviter on évite bon début c'est pas forcément bien vu les superstars en effet les super héros sont un peu plus lisses John Cena il est un peu plus lisse il y a de temps en temps un petit rebelle comme CM Punk qui débarque et ça fait du bien mais bon je ne vais pas dire qu'il y a une espèce de déclin ça a un long déclin mais ça garde une place très très forte on va dire dans le paysage du câble aux Etats-Unis et dans la distribution même en international c'est toujours très très fort dès lors qu'on arrive aux grands événements WrestleMania etc ils mettent 100 000 personnes au Texas Mania 32 il y a 5 ans c'est tu vois c'est toujours c'est mon fruit c'est toujours énorme et en fait comme la stratégie même des médias elle est totalement en train d'évoluer aujourd'hui en fait c'est combien le groupe représente et qui peut intéresser quel partenaire médiatique il peut intéresser et là aujourd'hui on est dans une phase où la WWE ça y est on va plus se cacher elle est en vente voilà Vince Pacman il a été évincé il y a 6 mois le grand aulier pour des affaires qui datent de détournement de fond d'harcèlement sexuel il y a des trucs pas forcément très très cool ouais donc des des casseroles plein le cul des casseroles plein le cul on l'a mis de côté c'est sa fille et le beau-fils qui gèrent et Triple H qui était fait pour ce boulot là il fait des dingueries il est en train de redresser la baraque sauf que Vince Pacman là il a trouvé une manière détournée de revenir en fait au premier plan puisqu'il avait gardé ses actions de parbet qui lui conféraient les droits majoritaires pour reprendre sa place en loose day et d'activer le processus de vente et il veut vendre à un gros groupe sauf que les gros groupes aujourd'hui je pense qu'ils vont pas vouloir de Vince Pacman et de ses casseroles mais on est sur des chiffres ça peut être vendu genre 8 milliards facilement tu vois là l'UFC c'est quoi ? ouais l'UFC ça a été vendu quoi ? 4 milliards pour le monde d'abord c'était énorme à l'époque WW c'est ce que ça représente aujourd'hui 8 milliards de dollars pourquoi ? parce que ça garantit des audiences très très bonnes deux fois par semaine pour les publicitaires c'est parfait pour pouvoir maintenir le système présent il y a ce système de pay-per-view qu'ils ont fait évoluer vers de la plateforme de streaming à l'époque ou Wrestlemania nous on avait la chance c'était diffusé sur AB1 ou Canal+, de manière un peu irrégulière et souvent décalée après on a eu un peu de direct mais aux Etats-Unis en fait les mecs achetaient ça 50, 60, 70 dollars tu vois paye l'événement en VOD ils sont passés sur un système où WWE a beaucoup investi en 2014 pour avoir une plateforme de streaming dédiée tu payes 10 balles par mois et t'as tous les événements en direct Saufro et Smackdown qui sont des exclusivités pour la télévision ça s'est rediffusé 4 semaines plus tard et t'as tous les archives tu t'abonnes à leur service tu peux aller voir Wrestlemania 25 les dingueries de l'époque en général je sais qu'ils sont très forts sur ça aux Etats-Unis même si je suis pas la NBA moi mes potes qui m'ont parlé du NBA League Pass ils m'ont dit ça aussi c'était dinguerie genre ils ont tous développé des trucs énervés dans les années 2014-15 et du coup c'est vraiment des plateformes de fous l'UFC a fait exactement pareil WWE ils ont suivi le mouvement ce qu'ils ont fait par contre il y a 2 ans maintenant ils ont vendu leur network aux Etats-Unis exclusivité aux Etats-Unis ils ont vendu ça à Peacock pour 1 milliard de dollars ce fait t'imagines c'est comme si Netflix ou Prime ils rachetaient je vais dire tu vois les achats de la Ligue 1 genre de choses là la soupe est bonne comme dirait quelqu'un voilà tu vois donc c'est pour ça que ça représente énormément et que le catch est au coeur aujourd'hui des stratégies médiatiques maintenant après pour revenir au produit là j'ai parlé de l'aspect financier un peu chiant parce que comme je te dis ça me passionne également l'aspect catchesque les histoires etc c'est chouette en ce moment franchement on va pas bouder notre plaisir on vit vraiment des bonnes années la qualité des catchers elle est incroyable on prend il y a moins d'inconscience dans le ring il y a des comportements qui sont beaucoup plus safe également en dehors du ring ouais c'est à dire que tu vois il y a les déclarations de l'Undertaker ça y est maintenant il a pris sa retraite il sort du personnel il fait moi j'aimais bien l'époque où dans les vestiaires c'était vrai bonhomme avec des flingues des couteaux tout ça non maintenant ils jouent aux jeux vidéo ils font des FIFA c'est bien tu vois c'est safe ça ça me plaît énormément parce que l'époque où t'allais sur le forum et t'apprenais toutes les 6 semaines qu'il y avait 4 mecs suspendus parce qu'ils avaient pris des stéroïdes des mecs avec des commotions des quadricasas c'est devenu beaucoup plus safe c'est à dire qu'en effet t'as une commotion dans le ring maintenant t'es écarté t'as un programme anti-commotion t'es écarté pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et il y a vraiment des processus de réhabilitation qui se mettent en place pour que les mecs puissent revenir et performer correctement c'est à dire que l'environnement est beaucoup plus sain aujourd'hui et ouais ce qui est raconté dans le ring c'est plus les mêmes gabarits c'est à dire qu'en effet il n'y a plus des catchers stéréotypés stéroïdés façon Batista ce genre de choses là il y en a moins beaucoup moins et on donne plus l'accent sur les personnalités il y a des personnages que je trouve très très attachants aujourd'hui je pense si vous suivez le catch en 2022-2023 je pense qu'à la WW1 un personnage comme Sami Zayn c'est le chouchou d'absolument tout le monde parce que c'est un mec qui est on le sait tous que c'est un catcheur brillant hyper talentueux qu'on a relégué pendant longtemps en second plan dans le rôle d'un mec un peu couard lâche etc qui voyait des conspirations partout autour de lui aujourd'hui c'est un des personnages les plus attachants du produit même dans l'autre compagnie chez All Elite Wrestling il y a le personnage de MJF qui fascine énormément parce que le mec c'est un méchant à la fois dans le ring et à la fois en dehors du ring c'est à dire que le mec adore lâcher des vannes et chambrer absolument tout ce qui lui passe devant lui en se prétendant être le supérieur numéro 1 tout le monde c'est à dire c'est des personnages larger than life qui sont hyper hyper attachants et à côté de ça athlétiquement on a les meilleurs talents au monde qui sont capables de faire des dingueries totalement folles que ce soit Kenny Omega chez All Elite Wrestling au Japon il y a un catcheur anglais qui s'appelle Will O'Spray qui signe des dingueries tous les deux mois le mec a des matchs référencés avec des notes maximales c'est un bordel incroyable ouais franchement c'est la meilleure période pour être fan de catch parce que t'es tout est accessible il faut un peu monnayer parce que forcément il y a des plateformes de VOD il y a des services de streaming mais même en France on a les diffusions de WWE sur AB1 on a les diffusions de Elite Wrestling sur Tsunami c'est très très facile d'accès en fait c'est génial surtout pour toi qui viens d'une époque où c'était la VHS sous le manteau c'était la VHS et on avait une heure de catch par semaine même pas on avait un format condensé de 48 minutes sur Canal Plus là aujourd'hui si tu veux te tenir un petit peu à la page des deux plus grosses compagnies du monde il y a facile 6 heures par semaine c'est énorme en fait c'est dingue ouais c'est énorme moi j'ai de la chance parce que je peux m'y consacrer pleinement mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde c'est ce qui crée des fois un peu de frustration entre fans de catch ou c'est un petit peu la guerre entre les pros AEW, pros WWE on n'a pas tous le même temps à consacrer pour eux logique c'est logique mais une fois que t'as à fond dedans c'est trop cool c'est grave cool que t'en parles parce que même dans le chat ils en parlaient pas mal et tu penses quoi toi justement de cette concurrence la WWE moi perso j'ai connu à l'époque où c'était TNA encore Impact ouais mais ils avaient trop de retard ils avaient trop de retard je me rappelle ils avaient pris Jeff Hardy à un moment ouais bien sûr des trucs comme ça mais maintenant qu'il y a la All Elite Wrestling depuis quelques années du coup avec CM Punk notamment et tout c'est comment un peu ce rapport à la concurrence ça permet également de pouvoir ouvrir la question sur les différents types de catch ça permet je pense à tout le monde de s'élever en fait le catch a jamais été plus fort que dans la fin des années 90 où WCW WWF il se menait une guerre d'audience le lundi soir c'est-à-dire Warner ils ont investi en disant WCW on vous met en face de WWF qui produisent leur émission en direct on va donner des plus gros salaires aux vieilles stars dont ils veulent plus genre les Hogan et tout ça et ça a véritablement créé une espèce d'explosion dans les produits et des records d'audience totalement fous les chiffres ils ont triplé de 95 à 99 c'est hallucinant c'est-à-dire que là en fait cet effort de concurrence même s'ils ne sont pas sur les mêmes créneaux horaires ça donne déjà aussi d'autres opportunités je vais dire aux catcheurs c'est-à-dire toi t'es catcheur je pense tu vois des catcheurs français qui veulent bouger qui veulent commencer à bouger sur le circuit international à une époque ta seule possibilité d'en vivre c'était de signer un contrat à la WWE ok voilà sinon aujourd'hui un catcheur indépendant il vit difficilement du catch genre il ne vit pas du tout en France il n'y a quasiment personne qui vit pleinement du catch on a tous des tafs à côté pour la plupart et je sais à quel point c'est galère parce que c'est énormément de sacrifices bah ouais et puis c'est énormément de sacrifices pour tous les mecs qui sont sur la route pour aller en Hongrie en Allemagne bref là aujourd'hui en fait avec les alternatives comme All Elite Wrestling les parcours peuvent être différents en fait c'est-à-dire que même un mec qui a raté son parcours à la WWE c'est pas impossible qu'il puisse se reconstruire dans une autre compagnie et prouver qu'il était capable de faire des grandes choses dans un autre moule et c'est exactement les mêmes choses tu vois dans des places fortes au Japon au Mexique on va pouvoir donner des contrats à des mecs pour qu'ils puissent s'émanciper devenir des stars il y a tu vois c'est peut-être à la fin de la période de ce que tu suivais je pense que t'as suivi Randy Orton oui Legacy avec Cody Rhodes et Ted DiBiase non mais total Ted DiBiase il a totalement arrêté je te donne cet exemple-là tu vas voir c'est très parlant Ted DiBiase il a totalement arrêté Cody Rhodes en 2016 comme il n'arrive pas à trouver sa place c'est qu'il n'arrive pas à percer il dit à la WWE les mecs j'arrête j'arrête je veux prendre mon envol tout seul essayer de me faire une place dans le circuit indépendant le mec en 3 ans il est sur tous les circuits indépendants il est partout il devient champion tête d'affiche il catch au Tokyo Dome au Japon ça marche trop trop bien il arrive à créer un show avec d'autres catcheurs indépendants trop bien à plus de 10 000 personnes à Chicago c'est la première fois qu'on mettait 10 000 personnes dans une salle sans que le show soit produit WWE depuis je crois facile 20 ans ouais du coup 20 ans immense immense derrière t'as monsieur Tony Khan fils de Shade Khan qui détient Fulham et les Jaguars de Jacksonville qui a un gros passionné de catch qui dit écoutez moi ce que vous faites ça me plaît grave je vais mettre de l'argent et vous amener à la télévision et c'est là que se crée All Elite Wrestling Cody Rhodes le mec il a dit WWE vous m'emmenez nulle part je me reconstruis je me fais un nom en dehors de votre circuit qu'est-ce qui se passe c'est qu'à un moment il prend son envol il quitte All Elite Wrestling il rejoint WWE il arrive tout de suite tête d'affiche dingue tête d'affiche c'est la superstar c'est le top babyface là il va faire son retour au Royal Rumble il est revenu il s'est blessé vite la blessure elle est spectaculaire le mec il fait un match de catch avec le peck pété oh là là tout le peck bleu et tout il dit non je vais quand même faire le match et tout je vais faire le match il sort une dinguerie bon après il part 6 mois convalescence là il est sur point de faire son retour c'est la tête d'affiche c'est le super héros aujourd'hui mais c'est là que c'est fou c'était un mec dont on savait pas quoi faire il y a 6 ans il était jeune encore moi je me rappelle à l'époque et il s'est totalement reconstruit c'est totalement réinventé et là aujourd'hui c'est la top star mais il a pas eu besoin de WWE pour devenir cette star et c'est ça en fait qui a changé dans le paysage catchesque j'aime trop l'exemple ouais mais ça a totalement fait évoluer le paysage catchesque là il vient de se passer un truc il y a une catcheuse qui s'appelle Sasha Banks qui a été un vrai produit WWE une en a super talentueuse c'est la nièce de Snoop Dogg c'est toujours marrant de le rappeler parce qu'ils ont fait des feeds tout ça c'est assez cool pareil en fait elle voyait que sa direction elle allait nulle part elle s'est pris la tête avec WWE elle leur a dit stop là elle a été libérée de son contrat début d'année 2023 elle se lance au Japon on a pas encore vu son premier match mais elle va avoir un parcours similaire elle va devenir une star en dehors de WWE quand elle va retourner là-bas elle va avoir le tapis rouge parce que là les places elles sont bloquées il y a Ronda Rousey qui a fait sa transition de l'UFC vers le catch il y a la fille de Ric Flair qui est un des trônables où elle est il y a Becky Lynch qui est devenue une superstar donc elle a pas sa place par contre si elle fait trois ans là-bas qu'elle revient après ça va devenir une superstar on va lui faire le tapis rouge c'est bien cet exemple du parcours alternatif carrément et ça tu vois il y a dix ans c'était pas possible et il y a vingt ans la porte a été fermée quand WCWA a été rachetée la principale différence entre le catch d'il y a vingt ans et aujourd'hui c'est que là en fait on a un monde qui est fait pour le multivers si tu veux te prendre à rêver de te dire qu'est-ce qui se passe si lui il affronte lui et qu'ils sont dans des compagnies totalement différentes faut pas que tu perdes espoir parce qu'à un moment donné il n'y a que les montagnes qui se croisent pas et plus il va y avoir de la demande plus l'affiche peut être attrayante plus les compagnies de catch vont être capables de se saigner pour pouvoir les proposer et ça ça rend un truc hyper intéressant à suivre moi j'étais à l'époque où encore Daniel Bryan il était pas justement encore à la WWE et tout le monde notamment sur le forum l'attendait Brian Danielson tu m'étonnes tout le monde l'attendait comme un truc de malade et tu m'as dit t'as suivi des trucs t'as été renseigné sur des catchers japonais moi quand j'étais gamin je m'en rappelle enfin quand j'étais gamin quand je suivais à l'époque pardon c'était Brian Danielson du coup AJ Styles je m'en rappelle ouais ouais et Kenta Kobashi et Kenta Kobashi et Kenta Kobashi vraiment il était décrit par tous les mecs comme un monstre absolu et j'ai jamais pu vraiment le voir en dehors de quelques vidéos YouTube tu vois ouais bah après il a fait deux piges à la Ring of Honor qui est une compagnie indépendante qui a fait un petit peu le fleuron qui a découvert énormément de talent mais sa carrière elle était sur la fin déjà tu vois dans les années 2000 il a pris sa retraite il y a pas si longtemps que ça donc c'est fini mais ouais Brian Danielson et AJ Styles quand il arrive à la WWE en 2016 c'est la folie quoi et là il y est encore et t'as l'impression que le mec il a fait sa carrière là-bas il s'est totalement fondu dans le truc moi je t'ai dit genre AJ Styles il était vraiment vendu comme un gars de zinzin il était trop fort et il était trop fort et il était trop fort vraiment c'était des fous et donc je tapais après les pseudos sur YouTube je regardais c'était la folie sérieux et Brian Danielson quand il soulève les titres à la fin de Wrestlemania 30 alors qu'il vient de battre Batista et 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 Randy Horton qui a les feux d'artifice etc c'est un moment qui est incroyable tu dis c'est justement ce catch d'internet ce catch indépendant qui vient de gagner le plus gros truc à la WWE après l'histoire elle est déchirante parce qu'il se blesse il est écarté des rings pendant très longtemps et tout là il a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça et c'est génial c'est ouf quand on aime bien le catch on est vraiment genre comment dire sensible au storyline aussi oui c'est ça genre moi franchement pour être avec toi en reparlant de ces storylines des fois même des grosses ficelles on aime carrément moi la plus grosse ficelle que j'ai mangée à l'époque et qui m'avait qui m'avait fait kiffer c'était un truc qu'ils avaient déjà fait en 2008 avec John Cena moi quand Edge revient 30ème au Royal Rumble oui quand j'entends je l'ai vu en live celle-là quand j'entends you think you know me c'était les émotions c'était les émotions c'est un truc génial parce que oui il revient en 29 je sais plus mais c'était les émotions il est 29 il est 29 parce que 30 c'est Batista on se souvient mais en fait tu sais qu'il va revenir tu sais que il a pris une convalescence qu'il en a pour 6 mois et tu sais que le meilleur moment pour revenir c'est le Royal Rumble tu le sais et pourtant c'est au moment où il va arriver que tu vas exploser parce que t'as toujours cette phase de doute en fait c'est à dire qu'aujourd'hui on reproche beaucoup aux médias des fois défoualer les plus grosses intrigues avant qu'elles aient lieu mais en fait comme il y a toujours cette petite part de doute au moment où ça arrive c'est fou quoi CM Punk son retour chez Elite Wrestling pendant 3 semaines ça a parlé est-ce qu'il va revenir est-ce qu'il va mettre une clim et le moment où il a apparu il y a une explosion il y a un truc il y a un sentiment tu fais waouh qu'est-ce que c'est cool et Edge Royal Rumble 2010 c'est génial en plus c'est déchirant avec Edge parce qu'un an plus tard il prend sa retraite blessure à la nuque il est revenu Royal Rumble 2020 parce que ça y est les médecins l'ont réautorisé à catcher t'aurais vu le truc mais j'ai pas vu du tout ça c'est un truc faut que tu le vois si t'as aimé Edge à l'époque tu mets le Royal Rumble 2020 je kiffais Edge c'était mon préféré il est revenu en 2020 c'est un des moments les plus émouvants qu'il soit en plus de ça le mec pendant 9 ans il a été faire l'acteur il a joué dans Viking et tout tu sens que tu sais il y a une espèce de maturité qu'il a pris en acting et tout il aime bien nous le rappeler parce qu'il nous tire des têtes etc pour véhiculer l'émotion il est trop trop fort Edge et son retour en 2020 mais ouais on pleure on pleure tout le monde pleure devant cette vidéo c'est les émotions c'est les émotions tout le monde pleure et il arrive il s'aspire comme avant il est en forme physique tu fais waouh quoi magnifique magnifique il ne gagne pas la fin Randy Horton il le trahit tu vois et on est reparti sur un autre scénario mais moi non c'est trop chouette la question notamment aussi c'est alors parce que un des premiers trucs qui m'a dit Sturie quand je suis arrivé ici je lui ai dit que je comptais peut-être en 2023 aller au Japon et il m'a dit faut que t'ailles voir j'ai déjà oublié le nom donc c'est quoi faut que t'ailles au couacouenol faut que t'ailles au couacouenol parce qu'il m'a dit il y a du catch tous les jours et tout la folie machin est-ce que un petit mot comme ça en rapide justement sur les différents types de catch fédés de catch je dirais genre ce qui se fait peut-être au Japon au Mexique peut-être en Europe aussi j'avoue que moi je suis un peu moins d'après ta connaissance ça se passe un peu comment là-bas après ce qui est le plus suivi est forcément ce qui est le plus médiatisé ce qui est le plus accessible on va dire et la télévision reste quand même un énorme vecteur donc WWE c'est ce qui est le plus accessible on va dire par les médias traditionnels après l'oeil c'est la production c'est-à-dire que le catch c'est pas forcément que des stages d'entrée des grosses musiques d'entrée ce genre de choses là ça peut être juste un ring posé et puis une compétition qui paraît être un petit peu plus sportive dans l'idée moi j'adore le Japon New Japan Pro Wrestling c'est une de mes compagnies préférées elle me fait énormément kiffer depuis des années donc ça c'est vraiment le top qu'il y a au Japon s'il fallait vraiment les réarchiser les compagnies mondiales elle est numéro 3 sans problème derrière WWE et AEW ouais ouais elle est numéro 3 mais au Japon ils sont ils sont les numéro 1 là ils viennent de faire le Tokyo Dome il y avait un peu moins de 30 000 personnes mais bon ils ont encore des restrictions sanitaires les gens peuvent pas encore tous faire du bruit c'est encore un petit peu particulier mais ils ont créé tellement de gros talents et les plus grands sont passés là-bas on parlait d'Edge Styles juste avant de rejoindre WWE il a un run de 2 ans là-bas qui est totalement incroyable en tant que champion du monde et c'est la folie ça c'est tu vois par exemple je discute beaucoup avec Rivenzy qui est en train de se remettre dedans et Rivenzy à chaque fois que je lui montre de la New Japan il est sur le cul il fait c'est incroyable athlétiquement il y a un côté shonen en fait avec que ça soit dans la production les plans de caméra on va chercher vraiment tous les moindres détails dans le visage des catchers il y a un catcher anglais qui déchire tout là-bas qui s'appelle Willow Spray qui est une des plus grosses bêtes athlétiques qui soit le mec virevolte dans tous les si vous aimez le catch un petit peu aérien et aussi un peu rude par endroits et juste raconter des grosses histoires c'est fou quoi c'est totalement fou donc voilà les Katsushika Okada tout ça le catch japonais c'est terrible au Japon aussi ils ont eu cette particularité de beaucoup séparés alors historiquement ils ont souvent séparé le catch masculin et le catch féminin c'est à dire New Japan c'est que masculin là je suis en train de me passionner de plus en plus pour la petite soeur de New Japan Wrestling qui s'appelle Stardom puisque c'est le même propriétaire Stardom c'est que des catcheuses et elles sont très 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 fortes dans le ring c'est incroyable justement la fameuse Sasha Banks qui a quitté WWL ça c'est super intéressant pas forcément plus accessible c'est pas toujours très très bien traduit tu vois tu vas pas voir des commentateurs français ça t'oublie c'est faut un petit peu plus se passionner dans le truc mais je trouve que ils mettent beaucoup d'intérêt à je sais pas à construire des clans ça marche beaucoup par clans en fait très bien des clans de 5-6 catcheurs 5-6 catcheuses c'est beaucoup des histoires de clans et les histoires sont souvent super bien interprétées très très bien racontées et athlétiquement c'est très propre ça c'est pour la partie japon mais c'est vraiment très très ancré dans la culture Mexique c'est plus le côté religion la tradition les masques très bien la lucha librée alors là tu ne sens pas toujours bien ton incrédulité parce que tu sens beaucoup que les mecs s'assistent énormément dans leur prise donc moi j'ai toujours un petit peu de recul avec le catch mexicain mais je respecte énormément après historiquement il y a quand même des choses immenses qui se sont passées là-bas et en Europe en fait on est toujours un peu considéré en retard par rapport à tout il y a 2-3 grosses structures qui existent en Europe notamment WXW en Allemagne Cocorico on a eu un champion du monde là-bas Christian Archer pendant longtemps c'était le top là-bas et il était français trop bien les champions par équipe ils sont français Senza Volto et Aigle Blanc que vous avez vu en plus de Southie Heaven donc passionnant donc super on est hyper content Amal qui a été champion là-bas pendant longtemps avant de signer chez WW pour leur branche Europe ça a peut-être bougé avec le projet s'il se met en place d'une branche de WW en Europe ils avaient tenté le coup avec une branche qui s'appelait NXT UK ils ont décidé de la fermer pour essayer de relancer en 2023 un projet Europe donc peut-être qu'en Europe ça permettra un petit peu mieux de distribuer les choses et de faire véritablement un produit centré européen parce que là aujourd'hui on considère plus ça comme des petites ligues j'ai l'impression c'est spread un peu parce qu'on a plein de pays différents des langues différentes des machins après bon je dis toujours c'est ça qui est beau le discours du catch il est un peu universel et en France on n'a pas à rougir parce qu'on a produit des bons talents ces derniers temps par exemple si je peux vous inviter si vous êtes en Bretagne il y a Rick Secage qui tient un show à Rennes le 8 non pas le 8 pardon le 21 qui va être super intéressant voilà avec mes copains Antoine Bernard la Sainte-Barbe je vous salue mais René n'hésitez pas Rick Secage le 21 janvier il y aura Sturie si vous voulez y aller j'y serai pas j'y serai pas il a dit qu'il y sera il y sera non il y sera pas mais allez-y quand même en région parisienne Nanterre il y a l'APC qui propose des trucs et qui a formé justement des coureaux Aigle Blanc je crois que leur prochaine date c'est en mars et en Belgique le 26 février pour ceux qui sont dans le coin de Mons c'est entre Mons et Dour à Colfontaine exactement il y a une structure qui s'appelle Body's Oil Wrestling pardon Body's Oil Wrestling qui est en train de mettre de la barre très très haut en termes de production visuelle les salles sont magnifiques alors c'est des petites zombies on se voit c'est 500-600 personnes c'est déjà très bien et ça gueule ça gueule énormément ça chante ça te met vraiment dans une espèce de mood ça te met dans un bain et le catch ça doit se vivre en live également donc ça il ne faut pas hésiter parce que c'est certains des meilleurs noms du circuit même international parce que c'est leur champion chez Body's Oil en wrestling c'est Bandido qui est un catcheur mexicain qui a été signé par Olé de Wrestling mais il a des bonnes sorties pour pouvoir venir venir encore en Europe tout ça donc c'est leur champion il sera présent le 26 février et c'est incroyable de le voir catcher de le voir raconter ses histoires et d'être là juste en face de lui Bandido c'est une légende Bandido généralement quand il catch les gens jettent de l'argent à la fin ils jettent des pièces ils jettent des billets parce que le mec est trop fort c'est ça quoi tenez une piécette voilà c'est pour le féliciter parce qu'il fait des pertes de zin bien sûr grave intéressant j'adore vraiment entendre un truc comme ça je ne regrette pas cette émission c'est un régal même dans le chat vous me régalez vous avez hâte de kiffer donc c'est trop trop bien si t'as l'occasion d'aller à Nanterre en mars pour aller voir du catch en live vas-y quoi j'ai rien de prévu je vais regarder pour ça parce que maintenant j'habite à Paris ça serait facile pour moi bah oui justement il faut profiter forcément j'avais une petite question concernant toi maintenant enfin concernant toi pardon donc maintenant tu streamer également sur Twitch t'es en place sur Youtube et tout on a parlé un petit peu peut-être que t'aurais besoin d'un petit peu d'aide de temps en temps pour pouvoir on va dire donner la pleine mesure du contenu que t'as envie de faire être moins un contrôle freak voilà exactement nécessairement c'est quoi un peu l'avenir pour toi comment tu vois toi un peu ton futur est-ce que t'as t'as des projets persos est-ce qu'il y a des choses bien développées est-ce que t'aimerais bien peut-être un jour proposer un événement c'est quoi un peu la suite pour Sturie genre un Sturie 2023 ou même à l'avenir après j'ai alors mec je suis full time depuis on va dire fin 2021 début 2022 donc c'est encore récent donc full time j'ai eu du mal à me décider tu vois parce que j'ai aussi du joie d'une éducation où je me suis dit est-ce que je me lance pleinement est-ce que je vais pas faire peur à mes proches parce que je me lance et 2022 franchement c'est une année je vais l'avoir dans mon coeur pendant très longtemps j'ai fait des trucs je m'attendais pas à les faire je me retrouve chez Samuel Etienne j'ai fait Japan Tour ils m'ont invité c'est fou il y a eu la connexion écrive j'étais au The Event frère trop bien bah ouais même si tu vois quand Zerator il a dit une semaine plus tard ouais il y a des gens qui étaient au The Event ils étaient là bon j'étais au The Event c'est à moi qui parle tu vois j'étais là j'étais fan je voyais les gens tu vois qui étaient là tous les streamers que tu suis waouh j'étais dans le truc ce qui fait bien après j'ai fait chez personne j'ai pas été emmerder les gens pour des photos et tout mais j'étais trop heureux d'être là tu vois d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice d'avoir pu grâce à Revenzi d'amener le catch d'avoir pu missionner des mecs d'entraîner Ponce Rive pour proposer ce truc là cent mille personnes c'est un moment qui est gigantesque pour moi c'est incroyable je pensais pas revivre ça derrière CoreJapan bah toi tu souhaitais m'inviter je me dis bah c'est trop cool en fait je prends les choses comme ça petit à petit je viens et je kiffe ouais honnêtement je suis ce qu'on appelle dans le catch je suis un peu dans l'esprit overachiever je trouve j'ai déjà accompli beaucoup 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 de choses et en fait aujourd'hui ce qui me plaît c'est de voir qu'il y a des générations qui arrivent et qui ont pas peur de parler de catch et qui savent bien le faire tout ça moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens tu vois qui décident de se lancer sur Youtube de percer je sais que c'est pas simple tout le monde ne perce pas sur Youtube et sur Twitch mais que le catch prenne sa place tu vois dans le milieu médiatique donc moi si on m'invite j'irai toujours avec plaisir pour essayer de répondre le mieux possible à parole et j'espère que je vous ai pas trop trop saoulé non plus je vais le faire je vais être dispo peut-être ça sera toujours un truc que je ferai en priorité maintenant parler de l'actu ça me plaît énormément ouais j'aime rester branché actu pourquoi pas un jour voir plus grand essayer d'avoir une émission un peu plus un peu mieux produite je vais dire sur un contenu hebdomadaire etc donc c'est à savoir une fois qu'on sera un peu plus stable OMG why not on sait pas on verra bien j'ai pas de projet pour l'instant il n'y a rien c'est dans un coin de la tête organiser un show de catch de manière annuelle ça a toujours été un gros projet de faire vraiment une rencontre annuelle un truc catch qui serait mêlé à la fois à tous les délires qui ont pu se créer sur Youtube et sur Twitch et ça par contre je suis zéro en événementiel j'y connais rien donc en effet là j'aurais besoin d'aide et puis c'est comme tout t'organises un événement c'est trouver des sponsors des partenaires genre de choses là moi les partenaires jusqu'à présent ça tape pas encore énormément à la porte on est encore au début maintenant voilà quoi je viens je prends on me propose j'étudie et j'espère que 2023 sera aussi riche que 2022 pour moi c'est une première année qui a été un premier cap incroyable mais avant de courir il faut apprendre à marcher même si ça fait 8 ans que je suis sur Youtube tu marches je suis toujours dans cette période où je me dis écoute on peut voir grand mais prenons le temps d'apprécier déjà ce qu'on a ouais et honnêtement j'apprécie tellement ce qui se passe en ce moment c'est trop trop cool ça me va super bien je suis là je suis en face de Zach Nani ça fait plaisir mon gars ça fait trop plaisir ça fait trop plaisir et je sais qu'en plus il y a les petits gars les gens qui se soutiennent qui sont hyper contents ils sont hyper fiers écoute moi ça me va ça me va déjà comme ça prenez savourez kiffez et derrière évidemment même si vous le réclamez pas même si ça tombe ça finit par tomber donc soyons pas trop pressés ça va tomber ça va tomber le stade de France ça va tomber le stade de France ça va tomber ça va tomber et je trouve sincèrement j'étais en train de réfléchir ok donc là on va passer à l'outro mais il n'y a pas de meilleur mot d'outro que ce que tu viens de dire c'est magnifique et on arrive logiquement un peu à la fin de l'émission c'était passionnant une belle heure et demie encore une fois on a pu discuter un peu de toi un peu de ta carrière mais aussi un peu de ta vision un peu de catch aussi de manière générale et c'est passionnant je suis sûr qu'il y en a plein qui ici ont pu se replonger dedans d'autres qui étaient déjà dedans mais qui ont pu en réentendre parler que ça vous a fait super plaisir donc merci à toi Sturie d'avoir accepté de venir c'était super un immense plaisir et merci à toi merci d'avoir accordé une place aux catchs dans les médias ça c'est le plus kiffant vraiment trop trop bien c'était vraiment excellent j'espère également dans le chat que vous avez kiffé sincèrement moi c'était vraiment top si vous êtes arrivé en cours de route comme d'habitude ou à la fin parce que souvent là il y a le plus d'audience la rediff sera disponible dès ce soir sur ma chaîne YouTube donc sur ma chaîne YouTube hop vous aurez la rediff gratuitement time codé et bien posté comme on aime le faire et ça permet de conclure Zach Orly pour cette semaine je remercie encore une fois mon gasturie d'être venu c'était vraiment un pur banger je remercie également Pritel de nous suivre encore une fois en 2023 ça fait super plaisir la semaine prochaine un amour les amis un Zach Orly absolument j'ai failli dire sur mon direct un Zach Orly absolument exceptionnel parce que la semaine prochaine je vais avoir le bonheur le plaisir de recevoir un ancien arbitre de football professionnel je ferai l'annonce sur Twitter et compagnie en temps voulu mais j'aurai le grand plaisir d'avoir monsieur Amaury Delerue ancien arbitre de Ligue 1 qui a arrêté il y a quelques mois j'ai eu des footballeurs des commentateurs pourquoi pas avoir un arbitre on sait que l'arbitre c'est souvent un sujet d'actualité on va pouvoir en discuter la semaine prochaine Zach Orly c'est terminé pour cette semaine je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde et restez fort je vous remercie ... ...